Bien, merci Madame la Présidente, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est très heureux de vous accueillir pour cette première conférence de la deuxième saison de l'UTL 6, la nouvelle saison. Alors peut-être que ça va devenir une tradition comme ça l'est dans mon café philo. Depuis 17 ans dans mon café philo, j'anime le premier café philo de l'année, mais peut-être qu'à l'UTL, on va m'appeler chaque année pour démarrer la saison. En tout cas, si c'est le cas, j'accepterai volontiers. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir pour ces conférences dont le nombre a été doublé pour un tarif identique. Donc je pense que c'est un bel exploit qu'a fait le bureau de l'association et sa présidente pour vous présenter des conférences intéressantes et à des prix plus qu'abordables. Donc je crois que cette UTL a fort bien démarré. Je vais donc aujourd'hui vous présenter un exposé avec ma comparse de vieille date, même si elle est très jeune, qui est Virginie. On travaille ensemble depuis bien longtemps. Elle est venue animer un café philo. J'avais connu ici même, elle était venue présenter son premier roman à la médiathèque. Elle a porté quelques-uns de ses romans, donc elle est physicienne de formation et elle a une originalité que je crois pratiquement unique. C'est qu'elle essaye d'illustrer, de faire partager ce bouleversement considérable qui est issu de la physique quantique, qui est au moins aussi important, nous en parlons tout à l'heure, que le moment où on est passé de la terre plate à la terre honte. C'est un bouleversement au moins équivalent et sans doute plus important. On est en train de vivre ce que les spécialistes appellent un changement de paradigme. On est en train, nous sommes en train de pénétrer dans une nouvelle perception de la réalité qui aura des conséquences considérables sur chacun d'entre nous, mais aussi peut-être, nous l'espérons, sur la société qui nous rendra meilleurs. Donc il y a aussi toute cette dimension, je dirais, morale, écologique, à laquelle nous sommes très très attachés tous les deux. Donc Virginie a écrit de très très beaux romans, elle en a apporté quelques-uns, je vous les conseille, si vous les ignorez, elles se feraient un plaisir de vous les dédicacer en fin de séance. Ce sont de vrais romans, ce n'est pas de l'épistémologie, ce n'est pas de la vulgarisation scientifique, ce sont de vrais romans. Mais quand vous tournez la dernière page du livre, vous avez changé votre perception de la réalité. Donc on va vous parler aujourd'hui des énigmes du temps. Alors je me suis aperçu en consultant mes archives, et ça c'est sans doute le fonctionnement inconscient du cerveau, qu'on avait emprunté ce titre à un vieux hors-série de science et avenir à laquelle j'ai été abonné pendant de longues années, qui s'appelait « Les énigmes du temps », c'était un vieux numéro de 1996, donc il y a 20 ans. « Les énigmes du temps ». Le temps, c'est effectivement un des concepts les plus troublants qui puissent exister, aussi bien sur le plan philosophique que sur le plan scientifique. Donc on va articuler nos propos de la façon suivante. Je vais, dans un premier temps, vous présenter l'approche philosophique, mais aussi des grands sages et de certains savants contemporains, mais en restant, je dirais, à la surface des choses. Donc je vous présenterai ces énigmes du temps et cette idée que le temps, au fond, est quelque chose de très subjectif et qui n'a pas de réalité profonde. Ensuite, Virginie prendra le relais, et donc avec elle, vous pénétrerez dans les méandres de la physique quantique, de ses expérimentations, parce que cette idée que le temps est une illusion, comme disait le grand Einstein, une illusion persistante. « Pourquoi est-elle persistante ? » On essaiera aussi de répondre. Mais tous les grands savants sont persuadés que le temps est une illusion, qu'il n'y a pas de réalité profonde en dehors de nous. Donc Virginie vous parlera de la physique quantique. Je reprendrai la parole pour essayer de vous expliquer, de répondre à un mystère. Comment se fait-il, si le temps est une illusion, que nous mettions tous en scène de la même façon la réalité dans un temps linéaire, irréversible, il y a des réponses, je vous proposerai quelques réponses, et il y aura certainement matière à débat ensuite, parce qu'on vous donnera la parole, évidemment, à la fin de l'exposé. Et enfin, Virginie reprendra la parole, donc vous voyez, on fonctionne en quatre temps. Ce n'est pas une valse à trois temps, c'est une valse à quatre temps. Et donc, dans un dernier temps, Virginie vous montrera effectivement la profondeur de ce changement de paradigme, à travers des images, des exemples dont elle a le secret, et qui sont tout à fait remarquants. Voilà donc le parcours que nous vous proposons. Je vais donc, dans un premier temps, vous présenter très succinctement la question du temps, dans l'histoire des idées, ça mériterait une conférence à soi seul, donc je resterai vraiment à la surface des choses, j'ouvrirai des portes, simplement. Ce qui est frappant, quand on regarde l'histoire des idées, c'est que, dans leur quasi-totalité, les philosophes, j'en citerai deux seulement, Saint-Augustin et Kant, j'aurais pu en citer bien d'autres, les philosophes, les sages, je n'en citerai qu'un, Krishnamurti, qui est quelqu'un pour qui est une grande vénération depuis très très longtemps, et puis ceux que j'appellerai aujourd'hui les savants-philosophes ou les philosophes-savants, ces savants qui ne sont pas seulement des scientifiques, qui ont aussi une prétention à la philosophie, au sens noble du terme, je vous montrerai que, dans leur immense majorité, philosophes, sages et savants-philosophes, qui sont partis à la recherche, au fond, de la réalité du temps, ont tous abouti à la même thèse, à la même conclusion, celle d'une irréalité du temps, d'un caractère purement subjectif, au fond, de la temporalité. C'est nous qui mettons les choses dans le temps, mais le temps n'est pas une réalité qui existerait vraiment, dans le monde, dans le réel, en dehors. Voilà, donc, la première étape, le premier épisode de ce parcours que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, je commencerai, bien sûr, par le premier et le plus grand, celui qui a servi de modèle à tous les autres, celui dont je vous recommande la lecture, qui est un génie incontestable, qui a eu une avance rare dans l'histoire des idées. C'est Saint-Augustin. Saint-Augustin, 5e, 6e siècle, a été, je dirais, en avance, mais de façon exceptionnelle. Personne n'avait abordé le temps comme il l'a fait, dans les confessions, c'est au livre 11, les confessions, ça suffit de lire le livre 11 des confessions, le reste n'est pas inintéressant, lisez et relisez le livre 11 des confessions, vous verrez que c'est prodigieux. Donc, Saint-Augustin, il est frappant de constater comment il a servi de modèle à tous ses successeurs, et que tout le monde, au fond, a marché dans les pas de Saint-Augustin. Alors, je vais citer quelques formules qui sont très connues, je fais une petite citation en latin, c'est pas par snoguisme, c'est parce qu'il écrivait en latin, que le latin a une forme de concision exceptionnelle, et que je rends hommage, par-delà le temps, à mon regretté papa, qui était un grand latiniste devant l'éternel. Quid est ergo tempus, si nemo exme quairat schio, si quairanti explicare wellim les schio. Qu'est-ce donc que le temps, vous avez tous compris, mais je traduis quand même, qu'est-ce donc que le temps, quand personne ne me le demande, je le sais, dès qu'il s'agit de l'expliquer, je ne le sais plus. Donc, mystère radical. Nous avons tous l'impression de bien savoir ce qu'est le temps, la fuite du temps, la fuite des jours, le passé qui est derrière nous et qui ne reviendra pas, le futur qu'on attend. En fait, dès qu'on cherche à creuser un peu cette intuition de départ, on va d'énigme en énigme, de mystère en mystère, et on n'arrive absolument pas à résoudre cette énigme du temps. Alors, je continue quelques lignes en français cette fois. Mais ces deux temps, dit saint Augustin, le passé et l'avenir, comment sont-ils, au sens du verbe être, existé, comment sont-ils ? Puisque le passé n'est plus, effectivement, c'est une première énigme, le passé n'a aucune réalité, le passé a disparu, corps et bien, le moment où vous étiez tout à l'heure devant l'entrée de l'auditorium et derrière vous, apparemment, définitivement, le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore. Le débat que nous aurons tout à l'heure, à la fin de nos exposés, n'a pas eu lieu et nul ne sait à quoi il ressemblera exactement. Le présent même, alors on va dire, il reste le présent. Eh bien non. Le présent même, s'il était toujours présent, le présent, c'est celui des trois moments du temps qui méritent au fond le moins son nom. Le présent n'est pas présent. Le présent, s'il était toujours présent, sans se perdre dans le passé, ne serait plus le temps, il serait l'éternité. Donc, triple néant en réalité. Personne n'a pu dépasser cette argumentation de Saint-Augustin. Le temps, nous le ressentons de façon intuitive avant toute explication rationnelle, c'est les trois moments que sont le passé, le présent et l'avenir. Or, le passé n'est plus là, mais alors plus du tout. Plus du tout. Il n'est là qu'à titre de traces, mais ces traces où elles sont, elles sont dans le présent. Quand vous allez visiter une exposition sur l'archéologie égyptienne, les monuments ou les traces que vous observez, vous les observez maintenant. Donc, le passé a disparu dans sa totalité. Le futur n'est pas là du tout. Il n'est pas là du tout. On l'anticipe, on se trompe toujours. Ailleurs, c'est assez amusant de voir comment l'homme s'est trompé régulièrement dans ses anticipations. Alors, on va dire qu'il reste le présent. Mais le présent, effectivement, s'il était vraiment présent, on va retrouver ça chez Krishna Murti, serait l'éternité. Donc, ce qui fait que le présent est un moment du temps, c'est qu'il bascule immédiatement dans le passé et qu'il tend vers la vie. Donc, trois néants. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, le présent n'existe pas non plus. C'est un néant. Parce qu'en fait, combien dure le présent ? C'est une question qu'on pourrait poser. Une seconde, dix secondes, un centième de seconde, un milliardième de seconde. Donc, ces trois moments n'existent ni les uns ni les autres. Donc, si le temps, c'est le passé, le présent et le futur et qu'aucun des moments du temps n'existe, le temps lui-même n'existe pas. Voilà l'argumentation de saint Augustin qu'il reprend ensuite un peu plus loin. Donc, nous sommes toujours dans le livre 11 des Confessions au chapitre 20. Nous disons généralement dit saint Augustin qu'il y a trois temps. Il y a le passé, le présent et le futur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Plus exactement, et c'est plus qu'une nuance, je dirais, de vocabulaire ou de style, plus exactement, devrait-on dire il y a trois temps, le présent du passé, le présent du présent, le présent du futur. Ces trois modes sont dans notre esprit et je ne les vois point ailleurs. Donc, effectivement, on ne devrait pas dire le passé, mais le présent du passé puisque le passé n'existe que quand il est présent à ma conscience, quand je m'en souviens, quand je suis devant une, ici même, à l'instant même, devant une trace que j'estime relevant d'un passé qui n'existe plus. Donc, le passé n'existe que quand il y a un passé présent. Le futur n'est pas là, il ne peut exister que quand il est présent dans ma conscience par l'anticipation, l'attente, l'impatience, etc. Et le présent lui-même bascule soit vers le passé soit vers le futur et il n'est présent que par l'attention. Donc, ces trois moments du temps existent en fonction d'attitude, de la conscience, on va dire les choses comme ça, de regard de la conscience. Je présentifie le passé, je présentifie le futur et je présentifie même le présent parce que si je présentifiais pas le présent, il serait l'éternité. Donc, c'est moi qui présentifie les trois moments du temps qui les fait qui les temporalisent en quelque sorte. Je temporalise les moments du temps, il y a quelque chose qui n'est pas temporel et que je temporalise par l'acte de ma conscience. C'est tout à fait remarquable et on va retrouver ça exactement dans la physique quantique et chez les autres philosophes. Il y a un autre texte, je ne vais pas vous encombrer de texte un peu plus loin qui est très beau qui est l'exemple de la mélodie qui sera reprise par le physicien David Baume et par quantité de grands savants. Qu'est-ce qui se... Je résume, je ne lis pas le texte. Qu'est-ce qui se passe quand j'écoute une mélodie que je connais ou quand je chante, quand j'entonne un chant que je connais, quand j'entonne le début du chant tout est futur. Je connais la suite mais il n'y a pas de passé puisque je n'ai pas encore commencé à chanter. Donc, il n'y a que la dimension de l'avenir. Au fur et à mesure que je chante, un passé va se constituer. Donc, il y a un présent qui est le moment même ou la note que je sors de mes cordes vocales, le passé, ce que j'ai déjà chanté et le futur, ce que je vais chanter. Et remarquez au passage ce que dit David Baume très remarquablement parce qu'il reprend exactement le même exemple que s'il n'y avait pas la présence du passé de la mélodie et la présence du futur de la mélodie, il n'y aurait pas de mélodie du tout. Qu'est-ce qui fait que la mélodie est une mélodie ? C'est que précisément le passé n'a pas disparu complètement, il est présent dans ma mémoire et que je relis ce passé au présent et c'est pour ça que c'est harmonieux. Sinon, on serait devant une série de notes et il n'y aurait aucune relation entre ces notes et il n'y aurait aucune mélodie dans le chant que je serais en train de chanter ou d'écouter. Donc voilà l'exemple que j'ai envie de dire paradigmatique de Saint-Augustin, l'exemple du chant qui sera repris un petit peu par tous les penseurs qui démontre là encore que c'est une attitude d'esprit, c'est un acte de la conscience qui va donner de la temporalité à quelque chose qui n'est pas nécessairement temporel. Je vais à présent évoquer aussi rapidement un second philosophe plus difficile, je vais essayer de le rendre le plus accessible possible en évitant de pénétrer dans des circonvolutions trop effrayantes, il s'agit de Kant. il s'agit de Kant au 18ème siècle, un philosophe très original sur cette question-là. Kant a fait de superbes démonstrations dans son premier grand livre qui est peut-être son livre majeur en 1781 qui est la critique de la raison pure. Kant est en débat avec les hommes de son temps, avec les grands philosophes, avec l'empiriste Hume en Angleterre mais aussi avec tout le courant qui vient de Descartes donc il essaye de dialoguer avec les empiristes qui pensent que tout nous vient de l'extérieur, nous sommes un peu comme des enregistreurs, tout nous arrive du dehors et puis les idéalistes qui pensent au contraire que nous avons en nous un logiciel et tout un équipement pour comprendre le réel. Il va renvoyer dos à dos ces deux philosophies et en particulier dans un passage difficile qui s'appelle l'esthétique transcendantale, l'esthétique au sens ancien, c'est-à-dire perception, il va mener sur le temps et sur l'espace qu'il ne sépare pas, ça aussi c'est très original et très en avance, c'est déjà Einstein, il faut savoir qu'Einstein a lui Kant et qu'il a toujours dit qu'il en avait été profondément marqué. Donc, il se penche sur l'espace et le temps et que va-t-il dire sur l'espace et le temps ? Que ce sont des formes de la représentation. Bon, l'expression est un peu complexe, qu'est-ce que ça veut dire ? Kant admet qu'un certain nombre de données, on dirait des datas aujourd'hui, nous arrivent de l'extérieur. Je suis un être perceptif, je reçois, j'ai une sensibilité, quelque chose vient heurter ma rétine, mon air auditif, etc., bien. Mais que se passe-t-il ? C'est moi qui vais traiter, en quelque sorte, ces données et en particulier qui vais les mettre dans l'espace et dans le temps. Quel est l'argument majeur de Kant ? Il y a toute une série d'arguments. Sur l'espace, il y a l'argument des mathématiques, etc., des découvertes qu'on fait sans expérimenter sur la dimension même de l'espace, la géométrie, le cliguel, tout ça est très complexe, je laisse tomber. Je vais simplement me pencher sur l'argument le plus intéressant pour nous de Kant. Quel est cet argument ? Kant constate que chaque fois que nous sommes devant ce que nous considérons comme un objet extérieur, quelque chose que nous percevons, un être humain, un arbre, le soleil, la lune, la mer, quel que soit l'objet que j'ai devant moi, la forme qui se donne à moi, cette forme elle est toujours finie, elle est toujours limitée, je ne fais l'expérience que de choses limitées, qui ont un début et une fin. Donc si l'espace, ou plutôt oublions l'espace, si le temps était quelque chose qui nous arrivait de la réalité extérieure, si donc il était une réalité indépendante de nous, il aurait la même caractéristique que toutes les choses, toutes les formes qui nous arrivent de l'extérieur. Il serait lui aussi limité. Or qu'est-ce que Kant constate, et c'est évidemment un argument définitif mais qu'il n'a pas totalement inventé, c'est que nous sommes incapables de nous représenter un espace limité ou un temps limité. Nous sommes absolument incapables. Sur l'espace, l'argument avait été donné par les épicuriens dans l'Antiquité. Les épicuriens sont parmi les philosophes grecs qui ont affirmé l'infinité du monde, de la nature, et ils répondaient ainsi leurs adversaires. Imaginez que le monde a une limite, qu'il soit par exemple, c'est l'image que nous avons souvent aujourd'hui, un ballon qui gonfle en quelque sorte, peu importe qu'il gonfle ou qu'il ne gonfle pas, une grande sphère, une immense sphère. Que se passe-t-il, disaient les épicuriens, si un archer se rend au bord de l'univers avec son arc et lance la flèche, où va la flèche ? Où va la flèche ? Donc, je suis incapable de penser un arrêt de l'espace. Sur le temps, c'est encore plus évident, je suis incapable de penser un début du temps et une fin du temps. Si je vous dis que l'univers, avec les astrophysiciens d'aujourd'hui, a 13 milliards, 400 millions d'années, vous me demanderez logiquement, en tout cas, un enfant de 5 ans le ferait, il faut toujours prendre modèle sur les enfants de 5 ans, et qu'est-ce qui se passait il y a 14 milliards d'années ? Si le monde s'arrête, et pourquoi pas, ça revient très à la mode, ça revient à la mode tous les 10 ans, la fin des temps. Imaginons que le monde va s'arrêter, je ne veux faire peur à personne, le 31 décembre 2017. De temps en temps, ça arrive moins maintenant, mais quand j'habitais Toulon, j'avais des gens qui venaient frapper à ma porte, vous aurez vite deviné de qui il s'agit, donc je ne les nommerai pas. Et il venait m'annoncer la fin des temps. Je disais, mais c'est pour quand ? Alors il me disait, je ne sais pas, 2022. Je dis, non, d'accord, et en 2023, où est-ce qu'on réveillonne ? Je ne les revoyais plus. Je vous rends service en vous demandant ça. Ils ne reviennent plus, vous dites ça, ils ne reviennent plus jamais. Et en 2023, où est-ce qu'on réveillonne ? Je suis incapable de penser une fin du temps, qu'est-ce qu'il y a après cette fin du temps ? Il y a encore du temps après la fin du temps, et c'est ainsi que tous ceux qui ont imaginé une immortalité de l'âme considèrent qu'après la mort, on est encore dans quelque chose qui se passe, et qui se passe, et qui se passe. Je suis incapable. Donc ça, c'est l'argument majeur de Kant. Je suis incapable d'imaginer le début du temps, la fin du temps. Donc le temps n'est pas quelque chose qui nous arrive du dehors, c'est quelque chose que nous portons en nous, c'est nous qui spatio-temporalisons, pardonnez-moi cette locution un peu compliquée, nous sommes des metteurs en scène, une matière, des datas, nous arrivent de l'extérieur, et nous mettons dans l'espace et dans le temps, nous opérons une mise en scène avec d'autres mises en scène certainement possibles, d'autres êtres vivants, d'autres intelligences, d'autres esprits, mettent peut-être autrement en scène ces datas que les savants repèrent en dehors de nous, les ondes, les atomes, etc., les molécules. Nous, nous avons une mise en scène que nous n'avons pas choisie, elle est mécanique, elle est spontanée, nous mettons en scène les choses de cette façon. Donc, nous sommes très proches, au fond, vous allez le voir tout à l'heure en écoutant Virginie, avec Kant, de la physique quantique, on est assez proches de ce que les physiciens quantiques appellent la réduction du paquet d'ondes, on va parler du chat de Schrödinger tout à l'heure, quelque chose d'indécidable, d'indéterminé, est là, en dehors de moi, et c'est au moment où je me réfère à cette X mystérieux, que je vais le transformer par ma conscience, par mon regard, et que je vais introduire de l'espace et du temps dans cette réalité, entre guillemets, une incertaine réalité, comme dirait le physicien d'Espania, qui n'est ni spatial ni ni temporel. Troisième étape de mon parcours rapide, les grandes sagesses. J'ai dit que je retiendrai un seul nom, qui est quelqu'un que je vous recommande, c'est une lecture extraordinairement stimulante, c'est Krishnamurti, qui est sans doute un des plus grands sages du XXe siècle, il fait partie de ces grands sages de l'Inde, ce territoire énigmatique où il y a encore des sages exceptionnels. Krishnamurti a dégagé une sagesse à partir de réflexions qui sont proches, au fond, de celles de Saint Augustin. Et je cite en particulier un de ses livres les plus remarquables, qui date de 1970, donc ça fait presque un demi-siècle maintenant, qui s'appelle La Révolution du Silence. Si vous n'avez pas lu La Révolution du Silence, je vous en recommande vivement à la lecture. Je lis quelques lignes de La Révolution du Silence. Seul est actuel le fait, le fait, F-A-I-T, le fait, l'actuel est le maintenant, et la pensée incapable de le rencontrer crée des images à son sujet. L'intervalle entre l'image et ce qui est est la détresse que la pensée a créée. Et il conclut, voir ce qui est sans le hier est le maintenant, le maintenant est le silence du passé. Donc je vous renvoie à ces textes, il faut les lire, il faut les méditer, peut-être dans 4 ou 5 ans vous commencez pas à les comprendre, quand vous aurez lu 250 000 fois cette phrase, j'essaye simplement de vous en faire entrevoir un tout petit morceau que nous dit Krishnamurti, au fond, c'est nous qui effectivement, la seule réalité c'est le maintenant, et on retrouve saint Augustin, le maintenant n'est pas le temps, puisque le maintenant c'est l'éternité. si j'arrivais à rejoindre le maintenant sans faire ce que nous faisons sans cesse, et là je cite Jean-Paul Sartre qui fait pas partie de mes philosophes préférés, chacun le sait, mais de temps en temps il y a eu des illuminations. Que dit Jean-Paul Sartre à propos de la conscience ? Il a défini ainsi, une célèbre définition de Sartre, il dit être conscient c'est être en avant de soi, en arrière de soi, jamais soi. Que veut dire Sartre ? Il veut dire qu'effectivement maintenant je ne suis pas tout à fait maintenant. Pour vous parler je suis obligé de me souvenir de ce que j'ai dit depuis le début de mon propos. Je suis obligé d'être dans le futur, j'anticipe pour que mon propos ait un sens. Nous ne sommes jamais dans le maintenant. Alors certains sont dans une situation même de détresse, c'est pour ça qu'il emploie ce mot détresse. Certains sont vraiment exclusivement dans le passé, ils ressassent, ils reminent, etc. D'autres sont presque exclusivement dans la dimension de l'avenir, ils attendent, ils sont toujours dans l'attente, dans l'espérance, donc toujours dans la déception puisque quand les choses qu'on espère arrivent elles ne sont jamais ce qu'on avait espéré, comme chacun le sait. Donc Christian Motti nous dit entre les lignes que si nous arrivions à rejoindre le maintenant, on sortirait du temps. Ça s'appelle peut-être la méditation, pour ceux qui pratiquent la méditation, vous savez que dans la méditation à un moment on vit quelque chose qui est un peu une sortie du temps, on n'est plus dans le temps. quand on arrête le flot des pensées qui nous tire vers le passé ou vers le futur, comme nous le faisons sans arrêt, spontanément, chacun d'entre nous, même quand on est des grands singes comme Virginie et moi, on fonctionne comme vous, on est aussi tirés vers le passé et l'avenir. Mais si nous arrivions à nous situer totalement dans l'instant, on sortirait du temps et on se retrouverait dans une intemporalité qu'on peut appeler l'éternité. Enfin, dernière étape de mon parcours, je vais citer très rapidement parce que là j'anticipe sur le précaré de ma charmante voisine les savants philosophes ou les philosophes savent. Je vais en citer trois seulement. Le premier que je cite c'est Carlo Rovelli, c'est un excellent physicien italien qui n'est pas très âgé, enfin par rapport à moi en tout cas, il est presque jeune, il est né en 1910 et il y a une très belle interview de Carlo Rovelli que je vous conseille sur internet, je le cite, on peut comparer le problème du temps à celui de la couleur, à la Renaissance on a compris que la couleur n'était pas une propriété fondamentale de la matière, mais même si les atomes n'ont pas de couleur, il fallait bien expliquer pourquoi nos yeux le perçoivent. J'étais sensible à ce texte parce que vous savez peut-être que j'ai commencé un certain nombre de mes conférences sur ces mêmes sujets par le jaune de Schrödinger. Je projette un écran jaune et je demande à l'assistance où est le jaune ? Le jaune, il n'est pas dans votre corps, il n'est nulle part le jaune, il n'y a pas de jaune et pourtant je vois du jaune. Donc c'est le même problème dit Carlo Rovelli. Comment se fait-il que la réalité matérielle qui est extérieure à moi, qu'elle soit ondulatoire ou corpusculaire, est incolore et que moi je vois une couleur ? Et bien c'est le même problème. Comment une réalité intemporelle est-elle transformée par moi en réalité temporelle ? Il fallait retrouver dans la matière qui n'a pas de couleur ce qui lui donne la couleur. Dans le cas du temps, nous devons comprendre dans quelles conditions il apparaît et ce qui nous donne cette expérience du temps. Redisons-le, ce n'est pas pour autant une propriété fondamentale. Donc Rovelli dit avec tous les physiciens quasiment, il y a quelques rares exceptions, que le temps n'est pas une propriété de la réalité en donne. Deuxième physicien, Julien Barbour, ou Barbour, puisque c'est un britannique qui est lui né en 1937, qui a essayé de réconcilier Einstein et la physique quantique. Je le cite là encore, très rapidement, je vous fais une coupe dans le texte, vous trouvez ça sur internet très facilement. L'univers n'a pas besoin du temps, les objets sont là d'abord et le temps en est déduit après coup. L'ensemble du temps existe dans des tranches d'espace. Notre passé est un autre monde d'une autre configuration possible de l'univers, c'est un autre maintenant. Donc le passé, c'est un autre maintenant qui continue à exister. Donc il n'y a pas de temps, il n'y a que de l'espace d'une certaine manière. L'instant n'est pas le temps, le temps est dans l'instant. Ma vision de l'univers c'est une collection d'instantanées et richement structurées. Ils ne sont pas en communication les uns avec les autres, ce sont des mondes à eux seuls. Notre cerveau rassemble ses arrêts sur images, les repasse dans notre esprit de la même manière que les photographies passées à 24 images par seconde font que vous avez l'impression que les images que vous voyez en ce moment sont en mouvement. Très bel exemple aussi, c'est une image que j'utilise moi-même souvent, l'exemple du cinéma et des images du cinéma, mais en fait rien ne bouge. Ce qu'on appelle le temps est une illusion, on retrouve la formule d'Emt-Chine, l'univers quantique est statique, rien ne change. Tous ces instantanés de l'univers existent simultanément. Et enfin, le dernier physicien que j'évoquerai est un physicien américain qui a eu une vie relativement courte, il est né en 1939, il est mort en 1982, et il a évoqué les branches d'univers, et vous trouvez ça dans un hors-série, une autre hors-série de science et avenir qui s'appelle le paradoxe du chat de Schrödinger. Schrödinger, c'est un remarquable hors-série et que je vous recommande, peut-être qu'il est à la médiathèque ici, et dans ce hors-série, il est question de Hug Everett, E-V-E-R-E-T, donc si vous pianotez ça sur Internet, vous trouverez de qui il s'agit, qui évoque des branches de l'univers. Autrement dit, l'idée d'Everett, mais Virginie, vous dira peut-être qu'elle n'est pas tout à fait d'accord, même si, à titre d'image, c'est intéressant, c'est l'idée qu'au fond, l'univers se dédouble à chaque instant et qu'au fond, toutes les branches de l'univers sont coexistantes, et donc le passé, le présent et le futur sont des branches d'univers qui coexistent dans une intemporalité. Voilà donc ce que je voulais vous montrer pour introduire notre propos, l'idée que il y a quand même un consensus assez troublant, pour le moins, entre les grandes philosophies, les grandes sagesses et la science contemporaine, et c'est surtout maintenant cette science contemporaine dont nous allons parler avec Virginie, qui donne un éclairage nouveau et qui, au fond, aujourd'hui, nous sommes particulièrement sensibles aux démonstrations de la science parce que nous sommes entourés d'objets techniques qui sont fabriqués grâce aux théories scientifiques que nos savants ont eu la grande intelligence de mettre en place, donc on ne peut pas, aujourd'hui, moi j'ai une expression que j'utilise régulièrement, qui est, je n'ai pas déposé de copyright, mais enfin je pense qu'elle est à moi cette expression, j'ai créé l'expression scientifico-compatible, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans un monde où la science et la technique est tellement omniprésente qu'une théorie qui serait complètement déconnectée des sciences et des techniques n'a guère de chance de pénétrer nos esprits et de modifier la réalité. Une théorie, aujourd'hui, la représentation doit être scientifico-compatible, c'est-à-dire non pas incluse dans les théories scientifiques, mais non contradictoire avec les grandes théories scientifiques. Voilà, cette expression que je vous livre. Donc, je crois qu'on a effectivement des représentations aujourd'hui qui vont toutes dans la même direction et Virginie va maintenant vous montrer comment la physique quantique, c'est le passage royal pour pénétrer dans ces énigmes et approfondir ce que je viens d'explorer avec les philosophes, les sages et les savants philosophes. Donc, Virginie, je te passe le relais. Merci. Voilà, avec cette belle introduction qui pose vraiment bien les choses, nous allons aller au cœur de la compréhension de notre conscience et voir justement comment c'est scientifico-compatible et comment, en fait, l'éclairage quantique aujourd'hui vient donner de la cohérence à ces idées de la philosophie sur la question de la réalité et aussi vient éclairer le carrefour où science et spirituel et la spiritualité se rejoignent. Alors, je vais commencer par vous parler du modèle newtonien de la physique classique. Ne croyez pas qu'on ne va parler que de science. C'est le modèle avec lequel vous raisonnez, même si vous n'êtes pas scientifique, où vous entrez en résonance parce que dans notre civilisation occidentale, pour nous, et là, c'est philosophique aussi, la réalité, c'est l'ensemble des phénomènes qui s'inscrivent dans un cadre à trois dimensions qui est l'espace. Hauteur, largeur, longueur. Dans ce cadre à trois dimensions qui est l'espace, les phénomènes que nous nommons de la réalité sont orchestrés par un temps unique. Il n'y en a qu'un seul, il est absolu, il est le même pour tous, il est univoque, il s'écoule dans le sens passé, présent, futur. et là, c'est la troisième hypothèse de notre modèle de pensée, du modèle de la mécanique classique mais aussi de notre modèle de pensée en général, c'est que les phénomènes dont ce monde a trois dimensions orchestrés par ce temps unique sont indépendants de l'observateur. Qu'est-ce que ça veut dire indépendant de l'observateur ? C'est Philippe ou moi qui, avec ce nom, l'interrupteur des éclairages, on bascule l'interrupteur, les lumières vont s'éteindre ou elles vont s'allumer. Mais ça ne dépend pas de qui va manipuler ou de qui va observer. Les lois de l'électricité sont indépendantes de l'observateur. Si demain, nous nous donnons tous rendez-vous à l'Espagnol pour regarder le soleil se lever, que nous y soyons tous ou une partie ou pas du tout, ça ne changera rien aux lois de la mécanique céleste. Le soleil va se lever. Les phénomènes sont dits indépendants de l'observateur. Donc nous, que nous soyons scientifiques ou pas, dans cette partie occidentale du monde, dans cette partie contemporaine, nous raisonnons toujours, souvent sans nous rendre compte, avec ces trois hypothèses de base de pensée, un espace à trois dimensions, un temps unique et des phénomènes indépendants de l'observateur. Vous allez voir, quand on va se poser des questions tout à l'heure, que ces hypothèses remontent toujours, elles sont vraiment invisibles et pourtant, elles structurent tout le temps notre pensée, nos raisonnements et nos résonances. Quand je veux dire nos résonances, c'est que, sur ce modèle-là, nous percevons la réalité, nous traitons l'information que nous percevons de la réalité et nous concevons, nous conceptuons, conceptualisons le réel sur ces hypothèses-là. Mais depuis, bien longtemps, mais pour ce qui est des idées célèbres et des savants célèbres, depuis Einstein, en fait, depuis une centaine d'années, depuis les années 1910-1920, on sait que ces trois hypothèses n'arrivent pas à contenir toute la réalité. Lorsque, alors Einstein, au début, c'était intuitif, puis ses idées, son intuition ont été validées par les expériences plus tard, par la science, mais même depuis les cent dernières années où on a des moyens et de calcul et des moyens techniques en physique et en physique quantique, on s'est rendu compte, évidemment, qu'en allant au cœur de la matière ou à des vitesses qui sont proches de celles de la lumière, eh bien, la réalité ne fonctionne pas comme dans notre quotidien ordinaire et que les hypothèses de pensée qu'on utilisait pour la définir ou la conceptualiser, trois dimensions d'espace, un temps unique et les phénomènes indépendants de l'observateur sont des hypothèses qui représentent un cadre trop étroit où la réalité ne peut pas être contenue. On sait, donc, depuis Einstein, et depuis les physiciens quantiques qu'il faut rajouter des dimensions à la réalité pour la comprendre. C'est en fait, on a eu le modèle avec la Terre plate avant Galilée, puis après la Terre ronde, puis ensuite la physique newtonienne, puis ensuite la physique quantique, et puis dans dix ans, vingt ans, on aura encore un autre modèle. Ce sont toujours des modèles gigognes qui essayent de représenter et de comprendre la réalité, mais qui sont en deçà de la réalité. Donc, en ce qui concerne le modèle newtoniel, notre modèle, celui avec lequel nous résonnons tous les jours et nous rentrons en résonance, trois dimensions d'espace, une dimension de temps et des phénomènes indépendants de l'observateur, eh bien, nous sommes en dessous. il a fallu rajouter pour observer cette réalité et voir comment elle fonctionnait beaucoup plus de dimensions à cette réalité. Les physiciens ne sont pas d'accord sur le nombre de dimensions. On a commencé par 6, par 8, par 12, par 18, avec la théorie des corps, et maintenant, certains physiciens vont jusqu'à dire qu'il y en a une infinité. Peu importe. Une chose sur laquelle ils sont tous d'accord, c'est que trois dimensions d'espace et une dimension de temps, ça ne suffit pas. Donc, pour nous, en tout cas pour moi, pour mon propos, je ne peux pas vous expliquer ni conceptualiser la réalité à 6, 8 dimensions. Mais par contre, et c'est toute la teneur de mon propos, c'est qu'en réfléchissant sur la nature du temps, nous allons réfléchir à qu'est-ce que cela signifie philosophiquement, spirituellement, et pour trouver des solutions même scientifiques, qu'est-ce que cela signifie de passer d'un modèle de 4 dimensions à plus de 4, je pense. pas de 6, de 8, de 12 ou de 18, même pas de 5, mais de 4 à plus de 4, c'est-à-dire de s'élever au-dessus de notre modèle actuel de conception de la réalité avec ces trois dimensions d'espace et cette dimension de temps. Alors, on va d'abord attaquer, en fait, la quatrième dimension, on va essayer de prendre du recul et de la comprendre pour pouvoir s'élever au-dessus et cette dimension, c'est celle du temps. Et elle a été bien grignotée, elle a été bien mise à mal, déjà, il y a plus d'un siècle, même avant avec la physique classique, mais particulièrement avec Einstein, il y a une centaine d'années. Vous avez peut-être tous entendu parler des jumeaux d'Einstein. Les jumeaux d'Einstein, on prend des jumeaux, il y en a un qui reste sur Terre et il y en a un autre qui a la chance de partir pour un voyage interstellaire aux confins de l'univers. Donc on le met dans un vaisseau qui va très vite, à des vitesses proches de celle de la lumière, 96, 98% celle de la lumière. On le fait voyager quand même pendant plusieurs années parce que l'univers c'est grand et même s'il va vite, il lui faut du temps. Et lorsqu'il revient, ce jumeau qui a déjà eu la chance de faire un voyage exceptionnel, eh bien, il a l'heureuse surprise de découvrir qu'il est plus jeune que son frère. Il a vieilli moins vite que son frère. Son frère restait sur Terre, le malchanceux, lui, il n'a pas fait de voyage et il est plus vieux que le jumeau qui est parti faire un voyage aux confins de l'univers. Et vous voyez, cet exemple des jumeaux d'Einstein, c'était quelque chose qu'on nous apprenait et que je faisais très bien à calculer lorsque j'étais en terminale scientifique et même en maths sup et en maths p. On avait une équation à deux entrées, je ne me souviens même plus de l'équation parce qu'elle n'a plus aucune importance, c'est le concept philosophique qui est important. À deux entrées, on entrait la vitesse du vaisseau, on entrait la durée du voyage, il ne fallait pas se tromper sur l'unité, c'était peut-être la seule difficulté puisque le temps s'exprime en secondes dans cette équation et que la vitesse s'exprime en mètres par seconde. On mettait ça dans notre petite machine à calculer, on avait un résultat qui était en secondes qu'il fallait transformer en années, en mois, en jours, en minutes et en secondes pour avoir une bonne note. J'étais absolument capable de faire cet exercice parfaitement et j'avais une bonne note, j'étais très contente. Mais à cette époque, quand je faisais cet exercice, je ne comprenais pas ce que cela signifiait philosophiquement. J'étais capable de calculer la différence d'âge mais je ne comprenais pas que cela signifiait qu'il existait au moins deux temps. Un temps pour le jumeau rester sur terre, un temps pour le jumeau qui lui est parti dans la navette interstellaire. En fait, cet exemple était en train de nous montrer que le temps n'est pas unique. C'est la première égratignure qu'on va porter à notre image du temps, ce temps que l'on considère, que l'on conceptualise et que l'on vit comme un rail immuable, absolu, que nous partageons tous. Donc il existe, et Einstein nous le montre et la science a pu le prouver, ensuite, il existe non pas un temps mais une infinité de temps. Autant d'observateurs que de jumeaux, que de personnes le temps est relatif à l'observateur. Et quand on dit cette phrase d'Einstein « tout est relatif », c'est ce que l'on veut dire. C'est l'espace et le temps qui sont relatifs, mais en tout cas, pour l'instant, nous parlons juste du temps. Le temps est relatif à l'observateur, il n'est pas unique. Et quand j'entendais cette phrase d'Einstein « tout est relatif », je ne comprenais pas non plus philosophiquement la portée de cette idée-là. Bien. Donc ça, c'est années 1910-1920, ça date quand même, ça date de plus de 100 ans. Et on ne l'a pas encore complètement compris, même quand on le calcule dans les classes scientifiques. Parce que ceux qui nous l'enseignent n'ont pas non plus compris la portée philosophique, ce que ça signifie dans leur réalité d'imaginer que le temps n'est pas absolu. absolu. Et puis, quand la mécanique quantique a commencé à se développer après les années 1920, depuis une trentaine, je ne veux pas m'avancer sur la date parce que je ne l'ai pas précisément en tête, mais peut-être depuis une trentaine ou une vingtaine d'années, on fait une autre expérience qui est reproductible, où on n'a pas besoin de vaisseaux qui vont à la vitesse de la lumière, c'est reproductible en labo, on la trouve sur le site du CNRS et elle s'appelle l'expérience du choix retardé. Alors pour cette expérience du choix retardé, il va encore mettre à mal l'idée que nous avons du temps. Cette expérience du choix retardé, on prend des photons. On prend un gros photon ultraviolet, on le coupe en deux et quand on coupe en deux un gros photon ultraviolet, ça nous donne deux photons infrarouges apérés. Apérés, ça veut dire que lorsqu'il va se passer quelque chose sur un des photons, instantanément, et peu importe la distance, il va se passer quelque chose sur l'autre photon. Dans l'expérience, en réalité, il nous faut tout un groupe de photons. Donc on prend tout un train de photons ultraviolets et on va faire deux trains de photons infrarouges apérés. Dans l'expérience, ces photons infrarouges apérés s'appellent photons jumeaux et photons signalés. Alors en fait, je me mélange les pinceaux avec le jumeau, avec le signal, et puis c'est pas pédagogique. Donc moi, je les appelle l'orel et hardy. C'est beaucoup plus sympa. On les imagine avec leur petit chapeau, avec leur bonne bruit, le petit neuf pas. Et vous allez voir que c'est tout aussi pédagogique, peut-être même plus pédagogique. Donc on a coupé nos photons ultraviolets et on a deux équipes de photons l'orel et de photons hardy. L'opérateur quantique va prendre ces deux équipes de photons et il va les amener à l'entrée de deux labyrinthes. Un labyrinthe pour les lorèles, un labyrinthe pour les hardy. Il va envoyer les photons lorèles et les photons hardy en même temps dans leurs labyrinthes respectifs. Pour les lorèles, je vous décris le labyrinthe, c'est un petit labyrinthe. Ils ont un chemin très court avec à l'intérieur de ce labyrinthe deux chemins, enfin deux choix. Ils ont le choix entre un chemin qu'on va appeler A et un chemin qu'on va appeler B mais un chemin court. Et puis sur cette partie du labyrinthe, il y a un couvercle, c'est-à-dire qu'une fois que les lorèles seront lancées dans le labyrinthe, on ne pourra plus voir ce qu'ils y font. Dans la partie des hardy, par contre, on a un très 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 long en labyrinthe qui est 8 ou 10 fois plus long que celui des lorèles. Et ils vont avoir aussi les hardy deux chemins, un chemin qu'on va appeler A prime et un chemin qu'on va appeler B prime. Ils auront le choix entre le chemin prime et le chemin B prime. Les photons vont circuler à la même vitesse, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. Donc, comme on va les envoyer en même temps dans leur labyrinthe respectif, les lorèles, puisqu'ils ont un chemin tout court, vont arriver à destination avant les hardy. Jusque-là, vous me suivez. Bien. Lorsque l'opérateur envoie son équipe de lorèles et son équipe de hardy, nos petits lorèles s'en vont, on ne voit pas ce qu'ils font parce qu'ils sont sous un couvercle. Ils vont choisir le chemin A, puis c'est des moutons, ils vont tous choisir le chemin A ou tous choisir le chemin B et on ne va pas savoir nous lequel ils auront choisi de chemin. Par contre, on aura un signal qui nous diront on est arrivé au bout de notre chemin. Quand ce signal va apparaître, on a toujours les hardy qui courent parce qu'eux, ils ont 8 ou 10 fois plus de distance à faire, l'opérateur qui a le signal que ces lorèles sont arrivés mais il ne sait pas s'ils sont arrivés en A ou en B, l'opérateur va décider d'intervenir ou de ne pas intervenir sur le chemin des hardy. S'il intervient, vous imaginez ça un peu comme un flipper, s'il intervient, ça va les obliger à aller dans le chemin A'. S'il n'intervient pas, ils seront contraints d'aller dans le chemin B'. Alors imaginons que l'opérateur quantique c'est un mec du CNRS quand même il dit bon allez, on est en train de m'observer, là il y a tout un groupe qui est en train de m'observer, donc je vais intervenir. Il y va avec sa gomme quantique, il intervient, il contraint tous les hardy à aller en A'. Les hardy arrivent, sont tous positionnés en A'. À ce moment-là, l'opérateur quantique soulève le labyrinthe des lorèles et il s'aperçoit que tous les lorèles sont installés en A'. Tiens, il savait avant. Inversement, s'il dit oh je m'en fous, même si on me regarde, de toute façon j'ai envie de faire la grève, je vais aller fumer une cigarette dehors, il n'intervient pas sur le chemin des hardy, donc le chemin des hardy avec les petits portes de flipper là, ils vont tous retrouver en B'. Puis s'il rentre d'avoir fumé sa petite cigarette et qu'il revient, qu'il voit que tous ces hardy sont en B'. Il soulève le couvercle du premier labyrinthe et il va s'apercevoir que tous les lorèles sont en B'. Et là, la phrase est d'importance. En fait, pour l'opérateur quantique, les lorèles auront su avant ce qui va se passer après pour les hardy. C'est très important parce que le sens des relations de cause à effet est inversées, les lorèles auront su avant, en arrivant sur leur chemin court, ce qui va se passer après pour les hardy. D'où le nom de l'expérience du choix retardé. C'est-à-dire qu'on a lancé l'expérience, les lorèles sont arrivées, l'opérateur décide de faire son choix, j'interviens, ils iront A', j'interviens pas, ils auront B'. Il fait un choix retardé et il va observer que son équipe de lorèles a su avant ce qui allait se passer après et qui n'avait pas encore choisi pour les hardy. Et cette expérience que l'on peut faire et refaire, qu'il n'est pas très compliqué à mettre en œuvre, nous montre que le temps s'écoule aussi du présent vers le passé. et ça, c'est l'idée, le concept le plus difficile pour nous, il est difficile de se l'approprier. Pour l'instant, vous entendez ma phrase d'une façon grammaticale. Les lorèles ont su avant ce qui allait se passer après pour les hardy. Pour l'instant, ça reste une idée. On n'arrive pas à comprendre le concept, mais vous allez voir comment petit à petit, même avec le chat de Schrödinger, il va prendre du sens, il va prendre de la cohérence et cette idée va être un petit peu moins insaisissable. Donc, souvenez-vous de cette phrase, les lorèles ont su avant ce qui allait se passer pour les hardy. C'est-à-dire que le temps s'est déplacé du présent vers le passé. Alors, quand on parle de physique quantique, on est obligé, c'est un contournement, de parler du chat de Schrödinger. Vous avez sûrement entendu parler de ce fameux chat qui est vivant et mort à la fois. Alors, à l'époque de Schrödinger et à l'époque de ce hors-série, évidemment, encore plus à l'époque de Schrödinger, on se souciait peu de la souffrance animale. Donc, faire mourir un chat dans une boîte parce qu'on cassait une petite fiole d'arsenic, ça ne dérangeait personne, ça ne choquait personne. Je suis végétarienne pour ma part, donc la souffrance animale, c'est important pour moi. Donc, dans mon exemple, je ne vous parlerai pas de chat vivant et mort, mais d'un pelage différent, d'un chat blanc et tigré. Mais au niveau pédagogique, c'est tout aussi bien, croyez-moi. Donc, si on voulait faire l'expérience du chat de Schrödinger à ce moment de notre exposé, eh bien, je demanderais à un opérateur quantique de nous mener une boîte à chat de Schrödinger. il viendrait, il déposerait la petite boîte à chat de Schrödinger sur la table et l'expérience consisterait à soulever le couvercle de la boîte pour en laisser sortir le chat. Donc, on imagine l'opérateur quantique avec sa petite blouse blanche, là, le même qu'avec les photons Laurel et Hardy, il nous pose la petite boîte et je demanderais à Philippe de soulever le couvercle de la boîte pour en laisser sortir le chat. Imaginons que Philippe soulève le couvercle de la boîte et pour fixer les idées, il en sort un beau chat blanc au pelage en Gorin. Rien d'extraordinaire, rien de quantique dans cette expérience. Et c'est là qu'elle devient quantique, c'est que Philippe, comme il est d'une galanterie extrême, me dirait mais non Virginie, c'est la partie de l'exposé, c'est ton chat de Schrödinger, je te laisse soulever ce fameux couvercle. Donc, je soulèverai moi le couvercle de la boîte à chats de Schrödinger et il en sortirait pour fixer les idées un chat au pelage tout tigré. Évidemment, je précise qu'il n'y a ni double chat ni double fond dans cette boîte. Et ça, ce n'est pas logique parce que dans notre logique, dans notre quotidien d'inaire, il ne peut sortir de cette boîte qu'un seul et même chat, celui qui a été placé auparavant. C'est le fait que le temps est un rail unique qui fonctionne dans le sens passé, présent, futur, qui fait que l'opérateur quantique met un chat, il met un chat pour nous embêter parce que moi j'ai dit blanc et tigré, il amène que ce soit Philippe, que ce soit moi ou que ce soit vous, ça sera le chat qui a été placé auparavant. Et là, on voit comme les deux hypothèses de notre conception du réel qui sont un temps unique, univoque, qui s'écoule uniquement dans le sens passé, présent, futur et absolu, est lié au fait que les phénomènes sont indépendants de l'observateur. C'est parce que les choses ont été préprogrammées au passé qu'au présent de l'expérience, peu importe qui observe, peu importe qui manipule, le résultat ne dépendra pas de l'observateur de l'expérience. Ça va dépendre de celui qui a préparé l'expérience. Que veut nous dire Schrödinger avec cet exemple de la boîte à chat de Schrödinger ? Pour lui, il est vivant ou mort, c'est pareil. Il veut nous dire en fait que la réalité, pour le physicien quantique, la réalité, dans sa réalité, n'est pas exactement de la même nature que ce que nous croyons dans notre quotidien ordinaire. Pour nous, la réalité d'un chat, c'est quelque chose de solide. C'est un chat en os, en poils, en chair, en griffes et en moustaches. Donc forcément, s'il y a un chat dans cette boîte, il est ainsi, il est solide, il est complètement défini par le passé qui a fait qu'il est devenu chat et qu'on l'a mis dans cette boîte. Pour le physicien quantique, la réalité, la matérialité est d'une toute autre sorte. Il faut savoir qu'en physique quantique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a descendu avec nos moyens technologiques puis aussi avec nos moyens de calcul au cœur de la matière. On est allé au milieu de l'atome, à l'intérieur du noyau, à l'intérieur des particules qui le composent, à l'intérieur de l'intérieur des particules qui le composent et au fur et à mesure de descendre dans la brique et là toujours la plus petite brique, la plus petite brique, au bout du compte, il n'y a plus rien, il n'y a plus de brique. Il n'y a plus qu'un champ énergétique, un champ de potentiel. Et dans cette boîte à chat de Schrödinger, pour le physicien quantique, la réalité n'est pas une réalité solide, figée, avec des griffes et des oreilles, c'est un champ de potentiel de chat. Qu'est-ce que ça peut bien être, un champ de potentiel de chat ? Bien, un champ de potentiel, nous en faisons tous l'expérience en ce moment. Nous sommes dans un champ de potentiel gravitationnel. Ce champ de potentiel, c'est la gravitation. C'est absolument invisible. Vous ne le voyez pas. C'est absolument insaisissable. On ne peut pas l'attraper. Mais pour autant, ce n'est pas quelque chose qui est juste purement une idée. C'est bien une réalité énergétique. Sinon, on ne tiendrait pas le bout, on ne pèserait pas 70 kilos, on ne tiendrait pas les pieds sur Terre. Et dans ce champ de potentiel, il suffit qu'on interagisse avec ce champ pour qu'il se manifeste. La manifestation du champ de potentiel ne se passe que lorsque l'on interagit avec le champ. Le champ de potentiel est une réalité énergétique. Pour autant, elle est insaisissable et sa manifestation n'existe pas si on n'est pas en interaction avec ce champ de potentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un champ de potentiel ? Dans cette boîte à chats de Schrödinger, la réalité est un champ de potentiel de chats. Et c'est l'interaction de l'observateur avec ce potentiel de chats qui va créer la manifestation de la réalité dans l'instantanéité du moment présent. C'est quand Philippe a soulevé le couvercle de la boîte que le chat rond va avoir une existence sur une réalité à quatre dimensions. Ce chat blanc, ce qui est un chat blanc, pardon. Donc, ce chat blanc, il a un présent. C'est un beau chat blanc en aura. Il a un cône de futur qui s'ouvre au moment où on va être en interaction avec lui. S'il est sympa, il finira peut-être sur notre sofa. S'il est moins, il retournera peut-être à la SPA. Mais surtout, et c'est là que c'est important, c'est qu'on va créer à rebours le passé de ce chat. C'est-à-dire que s'il est blanc, c'est qu'il a eu des parents blancs qui lui ont donné le gène du chat blanc, qui ont eu des parents au pelage blanc qui lui ont transmis, etc. On va remonter dans l'infini du passé, jusqu'à aucun Big Bang, dans l'infini du passé, à rebours, l'histoire, la ligne de passé de ce chat. On va créer le passé de ce chat à rebours. Le passé de ce chat va jaillir de l'instant présent de notre interaction avec le potentiel de réalité de ce chat, exactement comme dans le laboratoire quantique, les laurels auront su avant ce qui va se passer après pour les hardis. C'est parce que les hardis vont en A prime que les laurels avant se sont mis en A prime. C'est parce que, en A, pardon, c'est parce que Philippe va soulever le couvercle de la boîte qu'avant, il lui a eu la naissance d'un chat blanc. On va construire le passé à rebours. Et c'est cette idée-là qui est difficile pour nous de saisir, parce que depuis notre enfance, nous n'avons pas développé le matériel neurologique, les pas de programme dans notre cerveau pour percevoir, traiter et redonner l'information de cette manière-là. Mais ce n'est quand même pas impossible. On va le voir un petit peu plus tard. Pour vous donner une image de ce que c'est que le potentiel de réalité dans la boîte à chaffes de Schrödinger, j'en donnerai d'abord une expression poétique. Ce potentiel de réalité, c'est rien, presque rien, et tout à la fois. Rien, ce n'est pas un chat, comme on l'imagine. Presque rien, il y a un potentiel de chat. Tout à la fois, il y a tous les chats possibles et inimaginables. Ça va dépendre de qui va ouvrir la boîte. Et dans votre imagerie, vous connaissez déjà cette image-là. C'est la lampe d'Aladin. Dans la lampe d'Aladin, si, par exemple, mon souhait, c'est d'avoir une Ferrari rouge, dernier cri, dernier modèle, et que je suis en présence d'une lampe d'Aladin, dans la lampe d'Aladin, il n'y a pas la Ferrari rouge. Il n'y a rien. Il n'y a presque rien. Parce qu'il y a quand même Aladin, qui, quand je vais frotter la lampe, va sortir et va exaucer mon vœu, c'est-à-dire va faire apparaître, dans ma réalité à quatre dimensions, une Ferrari. Cette Ferrari, si elle est là, il a fallu que du métal soit coulé pour pouvoir en faire la caisse, que quelqu'un la peine, que quelqu'un la pense, etc., etc., pour arriver dans mon histoire, pour arriver dans ma réalité, pour arriver dans mon présent. L'image de ce qui se passe dans la boîte de Schrödinger existe déjà dans votre imaginaire avec la petite lampe d'Aladin. Et un petit peu plus tard, je vais vous expliquer comment nous allons de mieux en mieux comprendre ces idées-là. Je te redonne la parole. Bien, j'espère que la tête ne vous tourne pas trop. Je crois que Virginie vous a déjà ébranlé considérablement votre conception du temps ou de la réalité newtonienne avec ses trois dimensions d'espace, son temps linéaire et réversible, et sa réalité indépendante des observateurs. Je crois qu'aujourd'hui, on a toutes les raisons de remettre en cause ce modèle qui a fonctionné, et qui peut encore fonctionner. mais nous sommes en train de découvrir que ce modèle n'est pas suffisamment vaste pour faire pénétrer à l'intérieur de ce modèle quantité d'expérience, d'expérimentation, d'observation, etc. Alors, dans un troisième temps, je vais peut-être anticiper sur ce que Virginie vous dira dans le quatrième temps de l'exposé. Je vais essayer de répondre à une objection qui est peut-être l'objection majeure, mais il y aurait d'autres objections. Peut-être que vous allez tout à l'heure émettre vous aussi des objections, et on compte sur vous. Et c'est dans le dialogue que les choses avancent. On va faire un tour de raisonnement par l'absurde. Accordons au philosophe dont j'ai parlé tout à l'heure, en début d'exposé, accordons à Virginie, aux physiciens de la théorie quantique, que le temps n'est pas cette réalité unique, cette dimension passé-présent-avenir, que le présent peut déterminer le passé, et qu'en faisant sortir un chat blanc de la poète Schrödinger, je crée tout le passé de ce chat, tous les ancêtres de ce chat, et tout l'univers qui a permis à ce chat d'apparaître. Accordons cela. Ce n'est pas leur raisonnement par l'absurde en philosophie ou en sciences, ou en mathématiques, c'est bien connu. Reste quand même une interrogation majeure. S'il est vrai que c'est nous qui créons ce temps linéaire, c'est notre création, c'est la création de notre conscience, ce que déjà pensait Saint-Augustin il y a quinze siècles, ce que pensent aujourd'hui les physiciens quantiques. Une question majeure se pose, comment expliquer le fait que nous créons cette apparence du temps plutôt qu'une autre ? Cette apparence qui est une apparence en même temps assez négative, puisque c'est le temps qui passe, c'est le temps qui nous fait vieillir, c'est le temps qui nous précipue vers la mort, on va dire, mais est-ce que nous sommes pas un peu masochistes ? Nous avions la possibilité de créer X représentations de la temporalité, donc de vivre dans X temps différents et nous décidons de vivre dans le temps le plus douloureux, le plus négatif, celui dont tout le monde souffre et celui de tous les poètes, sans lequel tous les poètes ont pleuré depuis la nuit des temps précisément. Donc c'est effectivement une objection majeure. Pourquoi est-ce cette apparence qui est la plus inquiétante, la plus douloureuse, celle qui déclenche nos angoisses, que nous créons, puisque si, quant à raison, ou Saint-Augustin ou la physique quantique, c'est nous qui sommes les metteurs en scène de cette réalité temporelle, c'est nous qui mettons dans ce temps linéaire irréversible les données que nous rencontrons tout au long de notre existence, y compris d'ailleurs notre propre corps aussi. Parce que je ne suis pas l'observateur des corps extérieurs, je suis aussi l'observateur de mon propre corps directement en me regardant dans la glace et donc je mets aussi mon propre corps dans ce temps-là et je, comme chacun d'entre vous, je vois les dégâts du temps sur mon visage, sur mon corps et tout ça est extrêmement douloureux. donc voilà l'objection majeure qu'est donc cet être humain pour situer dans un temps linéaire irréversible la réalité et sa propre réalité alors que d'autres représentations seraient possibles. Alors je vais apporter trois réponses, elles sont très succinctes, elles sont surtout destinées à déclencher le débat avec vous tout à l'heure, mais je pense qu'il y a au moins trois réponses à cette objection. La première, c'est qu'il n'est pas exact d'affirmer que l'apparence classique, banale, usuelle du temps, de la flèche du temps, du temps linéaire irréversible est la seule apparence qui nous soit donnée. C'est pas exact du tout si vous regardez bien les choses. Que ce soit l'apparence la plus habituelle, c'est incontestable. Que ce soit la plus fréquente, c'est incontestable. Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il est rationnel, et ça c'est un reproche qu'on peut faire à la science classique, peut-être moins à la science actuelle, est-ce qu'il est rationnel de ne s'intéresser qu'aux faits les plus fréquents ? Notre science, elle est statistique fondamentalement. Il faut qu'un phénomène soit reproductible, c'est ce que j'enseignais à mes étudiants quand je faisais un cours d'épistémologie, la science fonctionne sur la reproductibilité, sur la répétition, donc il faut que les phénomènes soient reproduits et reproductibles une infinité de fois pour qu'on pense avoir trouvé une loi de la nature, etc., qui se dégage de l'observation de ces phénomènes. Mais c'est notre conception de la rationalité, mais de même qu'on peut changer de paradigme, on peut changer aussi de conception de la rationalité. Bachelard l'avait fait à son époque. Est-ce que si un fait se produit très rarement et même à la limite se produit une seule fois, mais que ce fait soit incontestable et qu'il suffise à détruire les représentations que nous avions jusqu'alors, est-ce que ce fait n'est pas à prendre en compte ? Pourquoi faire toujours confiance au nombre et à la quantité ? Donc, je voudrais vous montrer, c'est une première réponse, que nous avons d'autres expériences du temps que ce temps linéaire et irréversible. Nous faisons tous, plus ou moins, certains peut-être plus que d'autres, d'autres expériences de la temporalité qui sont niées du fait de leur rareté, qui sont considérées comme irrationnelles, comme un peu inquiétantes eux-mêmes, mais que la raison, au sens qu'il faut donner à ce terme, nous oblige à prendre en compte. Je vais prendre quatre expériences. On pourrait sans doute en trouver davantage. C'est les quatre qui me sont venus à l'esprit. Première expérience, bien connue, sur laquelle les philosophes ont souvent réfléchi, l'expérience du sentiment de déjà vécu, qu'on appelle dans le mot technique la paramnésie. Ça vous est tous arrivé, vous êtes à la table avec des amis, vous êtes devant un paysage et vous avez l'impression que vous revivez quelque chose, que vous avez déjà vécu cette soirée, que vous avez déjà rencontré cette personne, que vous avez déjà vu, ce paysage dont pourtant votre mémoire vous dit que jamais vous ne vous êtes trouvé devant ce paysage. Alors, il y a des explications qui sont très fragiles, neurologiques, que je trouve tout à fait superficielles et qui ne rendent pas compte du phénomène. Bon, voilà une première expérience banale, qui n'est pas si rare que ça, où effectivement, je me trouve devant le présent, comme si ce présent n'était pas un présent, comme si ce présent était quelque chose qui avait déjà été vécu. On n'est plus dans le temps irréversible, on est dans une sorte de retour. On a le grand Baudelaire qui a exprimé ça magnifiquement. J'ai habité longtemps sous de vastes portiques que les soleils marins brillaient de mille feux, etc. Je vous renvoie à la suite. Première expérience. Deuxième expérience. L'expérience de la présence du passé, de la présence vraiment présente du passé. Alors, il y a la mémoire, bien sûr, qui est déjà une énigme, c'est ce que disait Saint-Augustin, mais on peut aller plus loin que la simple mémoire. Il y a la réminiscence, il y a la madeleine de Proust. Il y a le fait qu'à un moment donné, le passé semble revenir, être aussi présent qu'il l'a été au moment où il s'est produit. Une sorte de flash venu du passé. Donc, le passé n'est pas passé. Il redevient aussi présent que le présent. Il devient même plus présent que le présent. Et donc, nous ne sommes plus dans le temps linéaire. Troisième expérience, les expériences de la prévision, de la prémonition, qui sont difficilement contestables. Sans doute, il y a-t-il beaucoup d'abus ou beaucoup d'escroqueries au niveau de la voyance extra-lucide. Mais si on est rationnel au sens où moi j'entends l'idée de rationalité, nul ne peut contester que certains individus ont eu des prévisions, c'est-à-dire ont eu des visions de l'avenir qui se sont avérées exactes, c'est-à-dire que le futur n'était pas ce futur, ce néant dont parlait Saint-Augustin. Il était un présent visible, il était un présent observable et on a des descriptions stupéviantes de ce futur chez un certain nombre d'auteurs, d'écrivains et d'individus de la vie de tous les jours. Donc là aussi, le futur est présent, on n'est plus dans cette attente du futur. Quatrième expérience, l'expérience de l'arrêt du temps, de l'arrêt de l'instant, des temporalités dont parlait Virginie tout à l'heure. Il y a un exemple qui est très célèbre, qui est très souvent cité, c'est un aviateur américain, pendant la seconde guerre mondiale, vous trouvez ça partout dans la littérature de ce type, qui décolle du porte-avions américain et l'avion va, il y a une avarie, l'avion va se scratcher dans la mer, il va peut-être mourir dans l'accident et il a raconté, il a écrit ses mémoires, il n'y a pas célèbre à ce sujet, que ça a duré deux secondes, l'instant où il a fallu qu'il fasse une manœuvre, soit qu'il s'éjecte, enfin que sais-je, je ne m'en rappelle plus les détails, peu importe, c'est secondaire, et ces deux secondes où il a dû réagir pour trouver la solution au problème, il les a vécues comme si elles duraient une demi-heure. Donc il avait tout le temps, tout était au ralenti, le temps s'est ralenti, il a eu le temps de comprendre ce qui se passait, il a eu le temps d'agir, d'appuyer sur telle manette ou sur telle autre, etc. Il s'est trouvé dans un temps différent, dans une temporale différente, c'est pour ça que l'exemple du cinéma est un exemple privilégié, je le disais tout à l'heure, l'exemple du ralenti, là aussi on est devant l'énigme du temps, vous savez que pour avoir des images au ralenti, il faut filmer en accéléré, déjà trop blanc ça quand même, c'est en filmant en accéléré qu'on a un film au ralenti, c'est au contraire quand on ne savait pas filmer rapidement qu'on avait les films saccadés des premiers films de notre cinéma. Voilà, donc on a une première réfutation de l'objection, il est faux de dire que nous faisons une seule expérience, celle d'un temps linéaire, unique et irréversible, j'ai cité quatre exemples, je vous ai évité un cinquième exemple parce que je le connais trop et j'ai peur de me laisser déraper et que vous soyez là encore à 23h ce soir, mais je le signale quand même par respect pour cet immense philosophe qui a vécu cela, c'est Frédéric Nietzsche qui, j'ai consacré un livre entier qui s'appelle L'Individu éternel qui va être réédité cette année chez Vrin à ma grande joie parce que ce livre a 25 ans déjà et Nietzsche a vécu et j'ai essayé d'interpréter avec beaucoup d'audace parce qu'il fallait un peu de culot, personne n'avait fait avant moi, j'ai essayé d'interpréter ce que Nietzsche avait vécu au bord du lac de Sils Maria en 1881, en août 1881 où il a dit qu'il a vu l'éternel retour, qu'est-ce que ça veut dire voir l'éternel retour ? Bon, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant et puis vous savez qu'il y a mon livre, donc il est sorti du temps linéaire, il s'est retrouvé dans une éternité, dans une intemporalité et ça l'a bouleversé jusqu'à la fin de ses jours. Donc voilà, il y a aussi des expériences d'un temps différent qui sont vécues par des individus et qui sont aussi vécues par chacun d'entre nous. Deuxième réponse, nous dépendons d'un paradigme, Virginie l'a dénommé tout à l'heure, au fond le paradigme, newtonien, les trois dimensions de l'espace, le temps linéaire, l'indépendance des faits par rapport aux observateurs, nous dépendons d'un paradigme dans lequel baigne notre culture parce que notre représentation du monde, c'est les limites au fond de notre individualité, on aime être des individus et différents des autres mais on n'est quand même pas tous si différents que ça les uns des autres parce que nous sommes membres d'un collectif, nous sommes membres d'une culture, nous sommes membres d'une civilisation, nous appartenons à une histoire. Donc la façon dont je vois les choses, même si je prétends et si j'ai la prétention d'être un individu unique et exceptionnel, elle ne m'est pas tout à fait propre, elle m'a été transmise à travers le langage, à travers l'éducation, à travers la culture, à travers l'art, etc. Nous sommes aussi façonnés par notre milieu sans donner forcément raison aux thèses des sociologues mais nous dépendons quand même en grande partie de tout ça. Donc, le paradigme newtonien, c'est le paradigme dans lequel baigne encore aujourd'hui largement notre culture et au fond, on pourrait comparer, et Virginie le fera certainement tout à l'heure, le temps linéaire irréversible à la Terre immobile et au centre du monde d'avant Copernic et Galilée. La comparaison fonctionne très bien. Si on avait dit à quelqu'un il y a plus de mille ans que la Terre était ronde et en mouvement, d'abord vous auriez été brûlé vif si vous aviez dit ça. Le malheureux qui a dit que l'univers était infini, il a été brûlé vif, il s'appelait Giordano Bruno, comme mémoire à son œuvre et à son génie. Il faut quand même se rappeler parce qu'il ne faut pas trop rouler des mécaniques comme on entend parler de certaines dérives actuelles en Occident et en Europe et à Florence ont brûlé vif les individus qui en 1600 disaient que l'univers était infini. Donc il faut quand même se regarder un peu en face aussi. Donc je crois que c'est un petit peu du même ordre. On a été capable de passer d'un modèle à l'autre. Pourquoi ne serions-nous pas capables de passer du temps newtonien à une autre conception d'intemporalité ? Qui oserait affirmer aujourd'hui parce qu'il voit se lever le soleil, la lune et les étoiles que la Terre est immobile au centre du cosmos ? Bon, alors je sais bien que sur Internet vous le trouverez ça parce que les gens normaux et à peu près équilibrés, à peu près formés, à peu près au courant des théories scientifiques depuis des siècles, savent que la Terre tourne et qu'elle n'est pas du tout immobile et que c'est une illusion d'optique que de voir le mouvement des étoiles qu'on a tous vu les images des astronomes aujourd'hui, pardon, des astronautes, etc. Troisième réponse. Troisième réponse, notre esprit est lié à un corps et c'est ce corps qui limite sans doute pour partie nos capacités de metteurs en scène. Je reprends l'expression que j'ai utilisée pour vous parler de Kant. Et là aussi on peut faire la comparaison avec la couleur au fond. Je reprends l'exemple qui m'est cher du fameux jaune de Schrödinger. Quand une certaine longueur d'onde frappe ma rétine, vous et moi voyons du jaune. Nous ne sommes pas capables de voir autre chose à partir de ces vibrations. Par contre, nous savons parfaitement que les bovins, par exemple, voient du gris. Ils voient en noir et blanc ces pauvres bêtes. J'ai les larmes qui coulent quand je prends le TGV pour Paris en voyant tout au long de la Bourgogne des bovins et en me disant ils voient le TGV en noir et blanc. J'ai les larmes qui coulent. Donc on a peut-être raison de les manger contrairement à la végétarienne de Boisie. Bien, j'arrête la boutade et le délire. Mais nous, notre corps nous contraint à cette mise en scène. Alors il y a des mises en scène un peu différentes comme vous le savez. Il y a des Daltoniens, il y a des individus qui ont des organes un peu différents des nôtres et qui à partir des mêmes longueurs d'onde vont voir autre chose que ce que vous et moi nous voyons. Nous et moi qui sommes normaux c'est-à-dire qui sommes la moyenne. La normalité ne veut rien dire d'autre que cela. Donc je ne choisis pas. Donc mon corps me contraint à une certaine forme de mise en scène. Mais mon corps est lié à mon esprit, il n'est pas séparé de mon esprit, il dépend beaucoup de mon esprit et il se pourrait bien que ma création du jaune donc n'implique pas que le jaune existe en soi, n'implique pas que le jaune existe en dehors de moi et qu'une autre expérience est impossible. Donc si j'arrive à donner à mon corps à modifier je dirais la relation corps-esprit c'est un peu le thème de l'agora de cet été sur l'esplanade pour ceux qui ont insisté si j'arrive à donner à mon esprit une sorte d'autonomie plus grande par rapport à mon corps et c'est peut-être ce qui peut s'atteindre par des travaux de réflexion de méditation de concentration il se pourrait bien que je sois moins dépendant de cette mise en scène qui est imposée par mon corps et que j'arrive à d'autres mises en scène aussi. Voilà simplement ces trois réponses on pourrait peut-être en donner d'autres qui montrent qu'il ne faut pas être exagérément perturbé par l'idée qu'il serait étrange que nous ayons presque tous la même mise en scène du temps on peut comprendre pourquoi et on peut comprendre en même temps pourquoi cette mise en scène dominante et majoritaire elle est d'abord historique elle est temporelle elle est dominante à un moment donné de l'histoire des hommes et qu'elle n'est pas la fatalité et que peut-être que nous nous retrouverons un jour dans une temporalité extraordinairement différente voire dans une absence de temps mais là je laisse Virginie le développer alors en fait c'est beaucoup plus accessible que ce que l'on peut imaginer vous allez peut-être être un petit peu dérouté par toutes ces idées mais vous allez voir que vous vivez des expériences quantiques tous les jours et que c'est juste parce que vous n'aviez pas le cadre qui permettait d'en expliquer la cohérence qu'elles n'ont pas été définies en tant que telles mais nous en vivons tous les jours c'est vraiment dans notre quotidien je vais vous donner un exemple à ce sujet qui va vous permettre de vous réapproprier toutes ces idées et de les faire venir dans votre vie ordinaire alors c'est un exemple parce que quand j'étais jeune ingénieure je travaillais au laboratoire du Brusque de la Marine il y avait un laboratoire qui est fermé depuis j'avais cette chance là parce qu'on était cette chance parce qu'on était sur un site très privilégié avec des petites criques magnifiques là après le chaos et des criques qui étaient privées puisque comme c'était un domaine militaire le chemin des douaniers n'était pas accessible et je travaillais avec une ingénieure qui était moi j'étais sous contrat donc je n'étais pas je ne relevais pas de l'administration mais je travaillais avec une ingénieure qui était polytechnicienne et cette ingénieure elle avait une idée en tête qui était de s'occuper donc c'était il y a 25 ans de s'occuper de la protection des mammifères marins là encore ce n'était pas à la mode comme maintenant et c'est très mal vu surtout chez les polytechniciens elle était ingénieure de l'armement c'était une femme donc elle avait une idée de femme d'hystérie féminine et c'était assez mal vu et puis c'était mal vu aussi par son père enfin il y avait tout un poids familial mais bon c'est ce qu'elle ressentait c'est ce qu'elle avait envie de faire et elle avait décidé de prendre le risque un risque calculé parce qu'elle développait des hydrophones en acoustique sous-marine il y avait un marché dans le domaine où elle allait elle ne partait pas comme ça ce n'était pas une du Berlus c'était une femme très intelligente mais il n'empêche qu'elle était jeune elle avait une trentaine d'années elle avait une carrière qui était toute tracée où elle allait même pouvoir finir au ministère de la Défense dans les sphères de l'État où elle allait avoir des salaires qui sont mis au volant un revenu social une reconnaissance sociale madame l'ingénieur de l'armement polytechnicienne la possibilité de prendre des congés de maternité en étant très bien payée et d'avoir une retraite où les étoiles que vous avez sur les galons rapportent beaucoup sur le bulletin de retraite donc elle allait lâcher aussi en partant de la marine en partant du ministère de la Défense elle allait lâcher aussi une grande protection mais il y avait vraiment un appel pour elle elle avait envie d'essayer et donc pendant plusieurs mois elle a commencé à mettre en place tout ce qu'il fallait tous les réseaux et il y avait une difficulté administrative c'est quand vous avez fait polytechnique vous devez des années et donc elle ne pouvait pas partir comme ça c'était le seul rouage qui la tenait encore et donc j'étais sous des ordres je travaillais avec elle je suis dans son équipe et un matin alors que nous partions en réunion le téléphone a sonné elle décroche et c'était un rouage de l'administration qui lui disait qu'enfin c'était ok elle a raccroché elle a souri jusque là elle se lève de son bureau en m'annonçant la nouvelle et elle se tord la cheville une entorse phénoménale la cheville gonfle immédiatement ça lui tire les larmes lui montent aux yeux ça lui tire un cri de douleur et elle devait animer une réunion importante avec Thompson Thalès maintenant à l'époque donc vous êtes une femme déjà qu'on ne vous peut pas traiter d'hystérique et qu'en plus si vous y allez avec le maquillage qui coule c'est pas crédible donc elle me demande de partir d'accueillir ces messieurs de commencer à préparer le rétroprojecteur parce qu'à l'époque on avait des transparents c'était pas encore sur ordi de les faire patienter parce qu'elle a vu alors qu'elle maîtrisait très bien ses émotions elle serait pas arrivée là si elle n'y était pas arrivée jusqu'à maintenant à maîtriser ses émotions mais là elle n'y arrivait pas elle avait vraiment besoin de pleurer donc elle ne voulait même pas que je sois là pour le voir donc je m'en vais avec mon petit dossier et puis elle me racontait ce qui s'est passé plus tard évidemment donc elle n'arrivait pas à maîtriser les larmes qui montaient en elle et elle a décidé sa cheville il y avait énormément gonflé elle a décidé clopin clopin de passer par les petites criques où on allait se baigner où on était en février-mars pour mettre sa cheville dans l'eau pour que ça refroidisse son pied puis que ça lui refroidisse les idées qu'elle puisse revenir vers nous avec les idées claires et elle est arrivée clopin clopin elle est descendue elle a fait le choix de descendre des escaliers quand même un petit peu abrupt elle met son pied dans l'eau et là surprise au lieu de la calmer elle se remet à pleurer de plus belle et dans le caléidoscope de ses larmes elle voit quelque chose qui brille à ses pieds donc elle le ramasse et c'était une petite carapace de crabe un crabe qui venait tout juste de muer elle l'a compris parce qu'à l'intérieur de la carapace c'est brillant en fait c'est bleu c'est un bleu avec des petites étoiles de nacre comme on a sur les ciels de Marie dans les églises souvent le ciel bleu est représenté avec des petites étoiles de nacre c'est là qu'elle s'est rendue compte que le crabe venait tout juste de muer et en effet dans sa main avec l'oxygène de l'eau l'oxygène de l'air l'intérieur de la carapace s'est oxydé évidemment elle n'a pas pu s'empêcher de faire le parallèle entre ce qu'elle était en train de vivre cette mue du crabe le crabe était trop à l'étroit dans sa carapace il avait un appel à la vie à laquelle il ne pouvait faire que de répondre et en perdant sa carapace il allait être tout mou pendant quelques minutes donc il risquait de se faire boulotter mais il a répondu à l'appel de la vie et c'était ce qui se passait pour elle aussi elle ressentait cet appel à la vie elle allait quitter sa carapace parce que pour le coup ses galons et son uniforme c'était aussi une carapace la protection du ministère de la défense etc vous voyez tous le symbolisme et puis son pied droit s'était avancé donc c'était douloureux pour elle donc elle s'est rendue compte du parallèle du symbolisme de la situation puis elle s'est dit qu'elle était quand même que ce petit crâme avait osé on n'avait pas le choix mais il avait vraiment risqué de sa vie que elle tout au plus elle ne risquait pas sa vie parce que de toute façon c'est le genre de disponibilité elle aurait pu réintégrer la fonction publique elle aurait peut-être été mise au placard mais pour le coup elle aurait quand même eu un toit un salaire une reconnaissance sociale au bout d'un moment peu importe donc elle n'était pas en train de jouer sa vie et en plus par rapport au petit crâme elle était intelligente elle avait son hydrophone acoustique qui était extraordinaire elle ne partait pas non plus faire n'importe quoi donc ça lui a donné confiance en elle les larmes sont séchées la cheville s'est dégonflée elle est venue mener sa réunion moi j'ai vu qu'elle avait un peu pleuré parce que je suis une femme j'ai vu le maquillage qui avait un petit peu bougé mais les autres mecs ils n'ont rien vu ils n'ont même été soufflés parce qu'elle avait quelque part une petite ironie dans son expression qui disait de toute façon là vous pouvez me dire ce que vous voulez dans 15 jours j'y suis plus et je vais faire ce que je veux faire voilà donc c'est un joli exemple la mue du crâme et pourquoi parler de cette mue du crâme quel rapport avec la mécanique quantique en fait on a deux façons de mettre cette expérience en perspective soit suivant le modèle newtonien soit suivant le modèle de la mécanique quantique si on met cette expérience en perspective avec le modèle de la physique classique newtonienne on ne peut conclure d'une façon rationnelle qu'à une jolie coïncidence les phénomènes sont indépendants de l'observateur si un petit crabe qui mue là c'est une coïncidence il y a juste une corrélation c'est à dire une relation dans le temps ça se passe au même moment elle est en train de muer quitter sa carapace le crabe aussi mais c'est juste une coïncidence les phénomènes sont indépendants de l'observateur maintenant si on considère cet événement du point de vue de la mécanique quantique comme on ne voit pas l'analyser sur les mêmes hypothèses de base on ne va pas trouver la même conclusion c'est évident cette cric à ses pieds si on la considère du point de vue de la réalité quantique c'est une boîte à cric de Schrödinger c'est une réalité potentielle c'est la lampe d'Aladin et c'est l'interaction de cette personne de cette jeune ingénieure polytechnicienne avec cette boîte à cric de Schrödinger qui va créer dans l'instantanéité de son interaction la réalité matérielle au présent de cette cric c'est parce qu'elle vient à ce moment là en interaction avec une réalité potentielle que le crabe mue c'est comme si le crabe avait su avant qu'il fallait qu'il naisse trois mois avant pour muer pile poil au moment où notre polytechnicienne Hardy vient mettre le pied dans la boîte à cric de Schrödinger voyez comment on va pouvoir se réapproprier la vision du modèle quantique dans notre réalité quotidienne ce n'est pas uniquement dans les labos ce n'est pas uniquement dans une impression de déjà vu ce n'est pas uniquement dans des expériences de méditation qui font que le temps va s'arrêter et que l'éternité va s'entrouvrir c'est aussi en identifiant dans toutes les expériences de notre vie ou en les analysant suivant un autre modèle et déjà si on le fait c'est un grand pas parce que si on reste dans le modèle newtonien et qu'on ne se pose pas la question c'est que pour nous la réalité c'est le modèle newtonien mais si déjà on se dit tiens il y a un autre modèle un petit peu plus grand et quand je vis un événement si je l'analyse suivant ce modèle ou suivant votre qu'est-ce que ça me donne comme résultat qu'est-ce que ça est-ce qu'il va devenir cohérent et si vous regardez dans votre vie il y a plein d'événements que vous avez mis de côté oui ça c'est c'était magique peut-être un petit peu hallucinatoire alors ça je ne peux carrément pas en parler on va prendre pour une folle ben tous ces événements là si vous les analysez sur des autres hypothèses de base d'appréhension et de conception du réel il y a fort à parier que vous allez pouvoir trouver une belle cohérence et que vous allez vous rendre compte comment vous avez et combien vous avez vécu d'expériences quantiques sans le savoir donc c'est à notre portée de vie ça ne se passe pas que dans les labos ça se passe dans les petites plages du brusque aussi mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est à notre portée de compréhension aujourd'hui pour plusieurs raisons d'abord parce que les physiciens commencent à tous s'éveiller sur la question et que c'est à portée d'intellect tout à fait à la norme moi je n'ai pas qu'Einstein bien loin de là et je ne suis vraiment pas la seule à comprendre ces idées donc nous sommes très nombreux mais aujourd'hui en fait nous vivons une époque qui est vraiment enfin ce qu'on nous demande comme challenge au niveau de notre pensée c'est le même challenge que l'on a eu pour les contemporains de Galilée parce que tout à l'heure je vous disais nous concevons habituellement l'univers la réalité sur quatre dimensions trois dimensions d'espace et une dimension de temps l'idée c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe si on décolle au-dessus du temps si on arrive à le considérer différemment on va passer de quatre dimensions à plus de quatre quatre dimensions à cinq dimensions donc pour ce faire il faut décoller de l'idée du temps et décoller de l'idée du temps c'est pouvoir considérer le temps comme une dimension à part entière qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que j'entends par cette expression une dimension d'espace pour vous vous la considérez comme une dimension à part entière vous allez voir c'est simple dans cette pièce c'est facile pour vous d'imaginer qu'il existe une infinité de longueurs dans la pièce on peut choisir celle qui sera le long du mur à ma gauche celle qui sera le long du mur à ma droite on peut choisir celle qui sera au milieu qui sera un mètre au-dessus du sol c'est facile pour vous de conceptualiser qu'il existe une infinité de longueurs vous pouvez décréter si vous avez des plans à faire pour répartir les chaises ou le carrelage vous pouvez décréter que l'origine de la longueur si on choisit celle qui part sur le mur à ma gauche ça sera au fond de la salle ou de ce côté là ou si vous avez tout le carrelage à refaire et que vous voulez faire un beau mandala symétrique ce qui sera le plus pratique c'est de choisir comme origine de la longueur le centre de la pièce de numéroter tout ce qui est à ma gauche comme étant négatif dans les longueurs et tout ce qui est à ma droite comme positif conceptualiser une dimension de longueur comme une dimension à part entière c'est quelque chose qui est facile pour vous et si on veut dépasser s'élever au-dessus de la quatrième dimension qui est la dimension du temps il va falloir pouvoir conceptualiser le temps comme une dimension à part entière c'est à dire concevoir qu'il en existe une infinité concevoir concevoir que ce temps on peut en choisir l'origine d'un côté ou de l'autre qu'on peut l'arpenter dans un sens ou dans un autre et ça peut paraître encore toujours quelque chose de difficile mais déjà vous avez progressé depuis le début de notre intervention je pense mais en fait ce qui fait que c'est vraiment à notre portée et pendant pas très longtemps et de mieux en mieux c'est que déjà comme je vous le disais notre civilisation occidentale a connu un pareil challenge quand on a compris que la terre était plate on est passé de l'idée d'un espace à deux dimensions à la terre ronde on a compris que la terre était ronde pardon on est passé d'un espace à deux dimensions la terre plate à la sphère trois dimensions c'était rajouter une dimension à notre compréhension du réel et pour le contemporain de Galilée c'était aussi déroutant que pour nous de comprendre que le temps n'est pas ce que nous imaginons pour les contemporains de Galilée ils avaient beau regarder la terre ils la voyaient plate donc cette idée qu'elle soit ronde c'était contraire à l'expérience de leur sens qu'est-ce qui s'est passé pour Galilée ? Galilée il observait les étoiles il comprenait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la façon dont on décrivait la marche de l'univers mais il a créé une lunette et c'était la lunette la plus puissance qui ait jamais été créée et puis il regardait les bateaux qui arrivaient à l'horizon avec cette lunette et si la terre avait été plate les bateaux seraient arrivés très petits dans sa lunette et puis ils auraient grossis mais ils seraient arrivés tout en entier la coque et la ramure tout en entier mais de petites dimensions or quand il observait avec la lunette il voyait d'abord la ramure et pas la coque c'est ce qui lui a permis de comprendre enfin de rajouter un élément à sa compréhension d'une terre ronde et pour les contemporains de Galilée eux ils n'avaient pas la lunette on avait beau leur dire la terre est plate et la terre est ronde ils la voyaient plate c'était contraire à l'expérience de leur sens et imaginez combien c'était contraire à l'expérience de leur raison parce que si la terre est ronde ceux qui sont un peu plus loin ils font comment pour tenir et les Australiens ils tiennent la tête en bas c'est pas possible et ils sont quand même les contemporains de Galilée ils ont mis 300 ans ils ont brûlé quelques scientifiques au passage mais ils sont quand même arrivés à accepter une idée qui était contraire à l'expérience de leur sens et contraire à la logique de leur raison quand je vous parle du temps comme dimension que l'on peut dépasser que le temps jahit du présent et va dans la direction du passé et va dans la direction du futur c'est aussi contraire à l'expérience de votre sens et à la logique de la raison mais on y est arrivé notre civilisation contemporaine y est arrivé il y a 300 ans et vous même personnellement vous y êtes arrivé aussi lorsque vous étiez enfant lorsque vous étiez enfant vous vous étiez pas posé la question de savoir si la terre était plate ou elle était ronde mais à un moment donné vous aviez 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans il y a quelqu'un qui est venu vous dire mais elle est ronde et puis à ce moment là que les Australiens tiennent la tête en bas ça vous a pas posé de problème pourquoi ? c'était encore contraire à l'expérience de votre sens et à la logique de votre raison qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là pour que vous puissiez adhérer naturellement à l'idée parce que même aujourd'hui si je vous demande d'expliquer à un enfant de 5 ans pourquoi les Australiens tiennent la tête en bas il va falloir quelques minutes quand même pour assembler les idées pour qu'elles soient cohérentes et au final vous allez parler de quoi ? de la verticalité que le haut et le bas c'est une valeur relative de quoi est en train de nous parler Einstein que le temps est une valeur relative on est vraiment dans le même schéma qu'est-ce qui a fait que quand vous étiez enfant vous avez accepté que la terre était ronde alors que c'était contraire à l'expérience de vos sens et à la logique de votre raison d'une part tous les adultes qui étaient les représentants de l'autorité du savoir étaient d'accord sur la question du coup ça aide aujourd'hui les scientifiques sont à peu près d'accord sur la question ça va nous aider aussi mais surtout parce que c'est pas tellement la théorie mais c'est surtout ce qui nous fait accepter cette idée là ce qui nous a fait accepter cette idée là et moi particulièrement pour ma génération je suis née en 66 c'est l'imagerie collective sur ma table de chevet j'avais une lampe de chevet qui était un globe terrestre j'avais pas sur mon mur une affiche de chanteur j'avais j'étais déjà scientifique au départ je crois très jeune ça m'intéressait j'avais une photo de la terre prise de la lune par Armstrong et puis après quand ma soeur est née quelques années plus tard à 4h au goût et quand on sortait de l'école c'était une foultitude de dessins animés intergalactiques c'était Goldorak et j'avais des planches de tout l'univers donc quand on est venu de me dire mais la terre est ronde ça m'a pas choqué parce que dans mon imagerie collective j'avais vraiment beaucoup d'idées qui me permettaient de l'accepter et aujourd'hui si vous regardez l'imagerie collective en ce qui concerne la mécanique quantique et la nature du temps et bien l'imagerie collective abonde ça commençait déjà même dans les années 1920 Picasso Dali avec ses horloges molles nous parlait déjà d'une nature du temps qui était différente le cubisme aussi c'est voir les choses sur plein de différentes perspectives donc c'est la multiplicité des espaces-temps donc on l'avait déjà dans l'art on l'avait chez les philosophes mais aujourd'hui on l'a en littérature moi j'écris des livres qui sont des romans de fiction qui viennent abonder l'imagerie collective je ne suis pas la seule il y a des grandes têtes d'affiches comme Lusso qui a écrit Le livre de demain et puis plein d'autres je vais vous laisser un petit papier où je récapitule les livres que vous pouvez trouver sur le sujet de l'imagerie collective et surtout la liste des films et des films grand public parce que quand on va s'adresser à l'inconscient collectif plus le film sera grand public plus ça nous montrera comment notre inconscient collectif s'ouvre à l'appréhension de ses idées alors sur la nature du temps un film que vous avez sûrement déjà vu c'était un film très sympathique quand il est sorti à l'époque c'était Retour vers le futur rien que Retour vers le futur ça nous permet de commencer à nous questionner sur la nature du temps et il y a trois films sur la nature du temps qui sont exceptionnels exceptionnels à voir si vous avez l'occasion un long dimanche pluvieux de les regarder les uns à la suite ces contacts avec Jodie Foster vous aurez la liste là si vous voulez contacts avec Jodie Foster qui a été réalisé en 1997 où dans cette histoire là et bien à la fin de ce film le film dure assez longtemps c'est très bien fait et les cinq dernières minutes c'est la clé c'est le suspens ça va être l'explication de la relativité du temps mais dans ce film les scientifiques n'acceptent pas encore la relativité du temps ils ont bien envie de brûler Jodie Foster au bûcher de la rationalité donc ça c'était en 1997 et puis 20 ans après il y a le film Interstellar je ne sais pas si vous l'avez vu il est passé ce week-end sur France 2 dimanche soir voilà et en fait celui-là est vraiment très très réussi parce qu'il met en scène les jumeaux d'Einstein du début à la fin c'est toujours vous avez le héros qui va sauver le monde il est sur un vaisseau il faut qu'il descende sur une planète où la gravité donc l'espace-temps est différent de celui du vaisseau il intervient pendant une heure et demie et quand il remonte celui qui l'attend sur le vaisseau il a vieilli de 23 ans 4 mois 8 jours et je ne sais plus parce qu'il a compté les jours parce que c'était un petit peu long donc ça met en scène tout le temps la relativité du temps et ce qui est très intéressant c'est qu'à 20 ans d'écart on voit comment l'inconscient collectif est prêt à s'ouvrir à ses idées 20 ans avant on met encore en scène un scientifique qui veut brûler ceux qui parlent de la relativité du temps et 20 ans après c'est carrément toute la trame du film et vous en avez un dernier qui est un peu moins grand public parce qu'il est très fin et très subtil et très intelligent donc un peu moins un gros blockbuster américain c'est je vous le conseille c'est Premier Contact de Denis Villeneuve là aussi vous aurez le titre sur la petite feuille que je vous ai préparé où on va mettre à la fois la notion du temps la relativité du temps mais l'expérience du choix retardé est mise en scène dans ce film et dans le scénario et dans l'histoire et dans le montage du film c'est à dire que les événements que va vivre la personne au présent vont recréer à rebours le passé que vit la personne et si on n'a pas compris l'expérience du choix retardé avant de regarder ce film on passe à côté de certaines de ses subtilités c'est pour ça que je dis qu'il est assez intelligent il est assez subtil mais on voit vraiment la différence l'évolution de notre inconscient collectif donc aujourd'hui l'imagerie collective abonde et l'évolution de cette imagerie nous montre comment nous sommes beaucoup plus prêts à nous ouvrir à ses idées on a l'autorité du savoir qui commence à être d'accord et qui commence à en parler vous avez un livre qui s'appelle la physique de la conscience de Philippe Guillemin qui est un chercheur au CNRS en poste un grand pont de la cybernétique qui nous explique vraiment ce que c'est que la nature du temps c'est très intéressant vous allez avoir le nôtre bientôt qui s'appelle dessine-nous un chat de Schrödinger qui va retracer toutes ses idées pour ne citer que c'est de là et puis voilà il faut faire une sélection et ce qui nous montre aussi que nous sommes sur le point de comprendre ça c'est d'accéder à ces idées parce que je ne sais pas si vous imaginez les pistes de recherche que ça ouvre si on ne considère plus le temps de la même façon c'est des solutions aux problèmes qui nous sont posés aujourd'hui qu'on n'aura jamais envisagé donc c'est un espoir qui est incroyable et nos ados je parle bien de nos ados comme ça tout boutonneux et qui ont l'impression de ne rien comprendre à rien et bien on voit qu'eux ils sont vraiment prêts à s'ouvrir à ces questions-là on les voit pourquoi parce que ils sont nous quand nous sommes nés nous avons appris à écrire donc à recevoir à traiter de l'information d'une façon linéaire on a appris à écrire de gauche à droite une ligne après l'autre et on a appris à lire comme ça donc à recevoir et à traiter l'information de cette façon nos jeunes aujourd'hui ils arrivent en apprenant à lire alors bien sûr c'est des catastrophes au niveau de l'orthographe et de la grammaire mais bon c'est que le mode change mais ils apprennent à lire sur des écrans d'une façon en mosaïque donc ils ne vont pas capter l'information de la même façon que nous et donc leur cerveau va être programmé il va y avoir des pas de programme dans leur cerveau qui est différent de ceux que nous avons qui vont leur permettre d'être plus aptes à comprendre ces idées et pour vous en convaincre il suffit d'inviter un de vos ados enfant ou petit enfant au restaurant vous l'emmenez avec vous dans un restaurant de jeunes pour lui faire plaisir donc il y aura un super grand incran auquel vous tournerez le dos parce que vous regardez les images en même temps que vous parlez avec lui ça va vous déranger donc vous aurez un grand écran dans le dos votre ado sera en face de vous il sera dans un premier espace temps informationnel c'est à dire avec vous et il va vous parler il va vous répondre en même temps il aura son téléphone à la main et il enverra des textos reliés avec plein de personnes tout au bout du monde deuxième espace temps informationnel et il traite les informations en même temps et en même temps il regarde l'écran qu'il y a derrière vous avec un écran où il y a des fesses qui se balance et peut-être des indications aussi en dessous troisième ou quatrième espace temps informationnel en fait leur cerveau est déjà formaté pour traiter des espaces temps informationnels multidimensionnels alors que nous nous étions plutôt dans une linéarité alors pour ceux qui ont la chance d'avoir fait du piano dans le piano on lisait quand même deux portées en même temps sur deux clés différentes pour donner des indications à deux membres différents donc on formait déjà notre cerveau à une interprétation simultanée de deux informations différentes on était déjà un chef d'orchestre lui si on va lui parler de multidimensionnalité c'est quelque chose qui va percuter très facilement parce qu'il lit je ne sais pas combien il lit de portée mais ça doit être plus d'une dizaine donc aujourd'hui lorsqu'on regarde l'évolution de l'information l'évolution de l'information de l'esprit de nos jeunes lorsqu'on regarde l'abondance de l'imagerie collective dans le sens de s'élever au-dessus de la notion du temps ou de la notion de ce que nous pensons être la réalité de ce que nous pensons être la matière vous avez peut-être vu le film Matrix ou ne serait-ce que le film Harry Potter peut-être vous avez vu ce film Harry Potter il y a une où il faut le regarder avec des enfants de toute façon c'est toujours très instructif parce que quand Harry Potter est sur le quai de la gare et qu'il veut passer à travers le mur de la gare le quai 9 3 quarts et bien c'est une image de la boîte à chars de Schrödinger parce que pour certains ce mur est un mur solide pour les moldus ceux qui ne sont pas sorciers c'est un mur solide pour ceux qui vont être sorciers c'est une porte c'est un passage la réalité est créée en interaction avec celui qui l'observe c'est vraiment l'image de la mécanique quantique et nous en avons plein dans notre quotidien dans nos films dans nos vies on ne s'en était pas forcément rendu compte mais je suppose que maintenant vous allez pouvoir tous les passer en revue et puis dans les jours qui viennent il y a peut-être des événements que vous allez vivre vous allez dire tiens est-ce que je les analyse sur le plan du modèle newtonien ou est-ce que je les analyse sur le plan du modèle quantique et vous allez voir le résultat c'est toujours enrichissant de faire la comparaison voilà je vous remercie et j'espère que vous avoir intéressé merci à Virginie toujours un bonheur de la suivre et de se laisser guider par elle donc on a été très très long mais je n'ai pas surpris de baillement ou de visage désespéré donc on va se donner quand même 10 minutes un quart d'heure pour l'échange avec vous c'est Michel qui va donner le micro voilà donc le micro est à vous si vous voulez nous questionner sur tel ou tel point qui vous a semblé contestable ou difficilement compréhensible soit des approfondissements soit des réfutations et puis ensuite quand on aura terminé les livres de Virginie sont à votre disposition et encore une fois je vous en conseille la lecture parce que c'est une expérience agréable et qui participe à ce changement de l'imaginaire et des représentations dont nous parlions voilà qui veut prendre la parole je me permets d'ajouter un petit détail il n'est pas non il n'est pas allé ton micro il va falloir appuyer sur le milieu un appui long non ça y est ça y est bien je me permets d'ajouter un petit détail à l'histoire de Galilée Galilée a bien failli être brûlée mais il me semble bien que ce n'est pas à propos de la terre ronde on se doutait déjà depuis Diodore de Sicile qui avait observé l'ombre de la terre sur la lune qu'elle était ronde c'est parce qu'elle tournait et comme Galilée ne voulait pas brûler il a dit la terre ne tourne pas il s'est tourné après et pourtant elle tourne voilà et je voulais également dire que ce qu'a dit Sartre à un moment tu as parlé de Sartre et c'était déjà chez Bergson ce que disait Sartre à propos du temps et de la durée c'était déjà dans l'évolution créatrice le temps qui ne me rappelle plus exactement mais je me suis fait la réflexion sur l'instant et ensuite la troisième chose que je voulais dire c'est à propos de Cocteau non oui à propos de Cocteau qui a une formule qui est beaucoup plus sérieuse qu'on ne croit qui a une formule dans Machine Infernal le temps est de l'éternité pliée et d'une ce que vous pensez tous les deux de cette formule et en dernier lieu le gros problème je crois c'est que le gros drame de l'homme c'est d'être un corps et d'être enfermé entre sa naissance et sa mort et le conflit entre l'infini de sa pensée voilà bon écoute moi j'esquisse une réponse à ce que tu viens de dire sur Galilée en fait je crois que les problèmes de Galilée viennent du fait que il a c'est pas simplement des découvertes ponctuelles qui ont perturbé l'église à l'époque c'est que on a bien compris qu'il introduisait un changement complet de paradigme et en particulier l'idée de l'unité de l'univers et de son infinité c'est surtout ça en fait parce qu'on comprend mal sinon pourquoi c'est ce que j'expliquais à mes étudiants pourquoi un certain Copernic a dit que la Terre tournait et qu'elle n'était pas au centre du monde et que ça s'est très bien passé qu'entre Copernic et Galilée vous avez des dizaines d'astronomes dans l'Europe entière qui ont dit la Terre tourne et qui n'ont pas eu de soucis et que tout d'un coup le malheureux Galilée dit la Terre tourne non 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 toi t'as pas le droit on va te brûler bon c'est incompréhensible donc effectivement c'est parce qu'il allait beaucoup plus loin que cette idée il révolutionnait complètement l'idée du haut du bas c'est déjà la relativité Einstein le dit Einstein a toujours dit je ne suis pas un révolutionnaire je suis un Galiléen et c'est profondément exact il est encore dans ce modèle Galiléen contrairement aux physiciens quantiques qui eux changent véritablement de paradigme Einstein a résisté de toutes ses forces au passage au nouveau paradigme voilà alors après sur l'idée du pli de l'éternité ça je crois que c'est très joli comme formule c'est une formule effectivement qu'il faut prendre dans la lettre voilà mais oui on a il y a beaucoup de prédécesseurs à tout ce que nous sommes en train de dire effectivement les idées sont en train d'avancer maintenant mais on peut trouver toujours dans des périodes antérieures même qu'en histoire des sciences on va trouver effectivement l'idée du mouvement de la terre et le fait qu'elle n'était pas au centre et en bas elle est chez Aristarchus Samos dans l'antiquité grecque donc bien sûr on va toujours trouver des anticipateurs et des choses de ce genre d'autres interventions ? quelqu'un à le micro ? je ne vois pas il est là ? non peut-être qu'on a presque tout dit finalement non on m'en aimerait bien une petite question peut-être une remise en cause vous n'êtes pas forcément d'accord quand même avec tout ce qui a été développé ou alors on vous a converti complètement en nouveau paradigme ça serait inespéré ça nous encouragerait à continuer c'est un peu pour ça qu'on a écrit le livre qu'on a écrit ensemble et qu'on espère qu'il jouera vis-à-vis d'un public un peu plus grand que celui de l'auditorium de la garde ce rôle-là c'est important je crois que Virginie a très bien montré dans la dernière partie de son exposé qu'il ne s'agit pas seulement d'épistémologie de physique théorique qu'il y a la façon dont nous représentons le monde et les choses et nous-mêmes et le temps transforme nos existences je crois que c'est tout à fait important il y a un lien fondamental entre tous ces éléments donc c'est pas simplement de la théorie c'est aussi et Virginie vous a vous a invité fortement je sais pas si vous avez perçu à ce point l'invitation moi qui la connais bien je l'ai ressenti profondément c'est plus qu'une incitation elle vous a presque contraint à vous poser la question dans votre vie quotidienne est-ce que tel événement que je suis en train de vivre que j'ai envie d'interpréter suivant le schéma newtonien du temps linéaire et si je le regardais sous un autre point de vue et vous allez voir que si vous faites cet exercice ça va vous mener très très loin je vous garantis ça va ça va fil en aiguille changer vos perceptions de vous même de la réalité du rapport à autrui c'est extrêmement c'est un voyage merveilleux que Virginie vous propose puisque puisqu'on était dans les citations il y en a une d'Anatole France que j'aime bien qui disait au fond le vrai voyage ce serait d'arriver à voir le monde avec le cerveau avec l'oeil de la mouche ou le cerveau de Laurent Houtan effectivement changer de regard c'est ça le vrai voyage c'est changer notre regard sur la réalité et quand je change mon regard sur la réalité je me trouve dans une autre dimension et tout le monde pressent bien qu'il y a quand même une certaine urgence à changer le réel dans lequel nous nous trouvons qui n'est pas extrêmement euphorisant je t'en dirais pas plus et si la politique technicienne ne s'était pas fait dans le torse ah alors vas-y Virginie ça c'est pour toi j'aurais pas il faudrait que je trouve vas-y à ce moment là il aurait fallu que je trouve un autre exemple mais la question c'est c'est pour parler de la coïncidence la question c'est est-ce que l'arbre est tombé dans la forêt si je suis là pour regarder est-ce que la réalité a une existence en dehors de moi je parlais du réel le réel la seule coïncidence est extrêmement importante il y a deux ans on avait fait une conférence en duo également j'avais parlé de Chopra le livre des coïncidences qui est un bel ouvrage un des meilleurs peut-être de Chopra voilà donc effectivement on est vraiment au coeur du changement de regard si on est dans le temps linéaire et réversible alors on va interpréter en termes de coïncidence mais déjà cet exercice aussi Chopra le propose cet exercice là ce que jusqu'alors vous aviez pris comme des coïncidences et si c'était autre chose que des coïncidences et à ce moment là vous avez un autre regard sur des événements parfois de micro événements de la vie quotidienne et il y a une sorte d'habitude d'interprétation qui se met en place et qui va vous changer profondément je vous le garantis inévitablement comment expliquer que si on perd cette notion de temps de bébé on devient vieillard donc il y a bien quand même une réalité dans ce comment alors en fait c'est que ça va être toujours du point de vue la réalité va prendre consistance du point de vue de l'observateur donc si j'observe un bébé qui va devenir un vieillard j'observe une réalité que je considère comme extérieure à moi et la question qu'il faut se poser c'est est-ce que la réalité existe en dehors de moi donc est-ce que vous vous souvenez de votre naissance les autres s'en souviennent mais ça c'est une réalité extérieure à vous mais vous est-ce que vous vous souvenez de votre naissance et est-ce que vous vous souviendrez de votre mort est-ce que ce ne sont pas juste des idées et une façon d'interpréter les choses alors j'ai vu mes enfants naître mais c'est des êtres extérieurs à moi je ne me suis pas vu naître est-ce que je me verrais mourir ça va très très loin en fait cette idée de remise en cause du temps quand la terre était plate quand on imaginait que la terre était plate pardon quand on imaginait que la terre était plate imaginons j'attends de te reprendre parce que peut-être que quand on imaginait que la terre était plate elle était plate ça c'est ce que je pense mais ça va beaucoup plus loin si la réalité n'est pas indépendante de l'observation tout à fait ça va beaucoup plus loin mais là en fait on n'a parlé que du temps après il faudrait pouvoir parler de l'espace parce qu'espaces temps sont liés pour aller vraiment jusqu'au bout du concept mais pour vous donner matière à réfléchir lorsqu'on imaginait que la terre était plate si on avait décidé que la sentence suprême pour tuer quelqu'un c'était de le faire avancer jusqu'au bout de la terre pour qu'il tombe dans le précipice donc on envoie le condamné à mort et puis deux ans après il nous revient dans le dos il a fait le tour et on lui dit mais tu reviens entre les bords et on se dit c'est un miracle il dit non j'ai continué mon chemin en fait et le temps est une illusion du même ordre qu'était le précipice pour les contemporains de Galilée pour nous c'est une certitude ce début et cette fin parce que nous croyons l'observer chez les autres mais nous on n'a pas eu de début on est juste un présent est-ce qu'on est sûr qu'on aura une fin ça va très très loin de passer à une conscience à plus de 4 dimensions et la question qu'il faut toujours se poser c'est parce qu'au début quand on commence à réfléchir à ces deux modèles je suis allée très loin mais quand on commence à réfléchir à ces deux modèles immanquablement on tient un raisonnement bancal parce qu'on commence à se poser une question sur le modèle quantique avec encore des hypothèses de pensée sur le modèle classique alors on donne une réponse qui n'est pas tout à fait juste mais on a besoin de ces étapes là parce que c'est quand même un petit peu compliqué et ce qu'il faut pouvoir envisager et continuer la réflexion c'est que c'est le temps l'espace et l'observateur en fait c'est complètement indissociable autant que pour vous l'espace il a trois dimensions hauteur largeur longueur mais alors intellectuellement on définit la hauteur on définit la largeur on définit la longueur mais on ne peut pas les arracher si on les arrache il n'y a plus d'espace elles ne sont pas dissociables elles sont dissociables intellectuellement mais l'espace pour nous ça reste quelque chose d'entier et de la même façon temps observateur et espace sont indissociables donc quand on pose la question que vous avez posée on pose la question juste sur le temps sans avoir ramené l'observateur et l'espace quand je vais me poser une question sur la nature du temps il faut que je la ramène toujours à mon observation est-ce que je suis née est-ce que je vais mourir par contre je regarde les autres ils sont nés ils sont morts mais ils sont extérieurs à moi je vais ajouter quelque chose pour aller tout à fait dans ta direction pendant longtemps on a dit et on m'a enseigné ça en philosophie il y a une célèbre formule d'un philosophe qui s'appelait Jules Lagneau qui disait l'espace est la dimension de ma puissance le temps est la dimension de mon impuissance pourquoi je suis puissant dans l'espace parce que c'est réversible et que je peux aller en arrière et modifier en arrière quelque chose puis revenir en avant etc. par contre le temps est irréversible et c'est donc que je suis impuissant devant le temps mais comme vient de le dire Virginie très très justement comment qu'est-ce qu'on fait quand on raisonne de cette façon on sépare les deux dimensions comme si elles n'étaient pas liées je prends un exemple tout simple on va dire non l'espace il est réversible il n'y a pas de problème je vais à Paris et je reviens à Toulon mais c'est faux parce que vous avez gommé la dimension du temps quand vous raisonnez ainsi d'abord vous revenez il s'est passé 24 heures ou 3 jours pour vous vous n'êtes pas le même que celui qui est parti ensuite Toulon a changé parce qu'il y a les immeubles ont vieilli les feux de la circulation ne sont pas allumés au même endroit donc vous ne pouvez pas même dans l'espace revenir à l'endroit que vous avez quitté puisque vous ne pourriez le faire que si vous éliminez le paramètre temps si vous ne séparez plus l'espace et le temps vous êtes effectivement dans ce continuum que Einstein a essayé de nous faire comprendre et du même coup le regard change totalement voilà donc je crois que c'est c'est pas seulement la physique c'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure aussi il n'y a pas que les théories qui ont imposé une sorte de regard il y a tout un ensemble une culture c'est des théories scientifiques ce sont des oeuvres d'art ce sont des représentations aujourd'hui ce sont des films Virginie en a parlé je crois que c'est très important aujourd'hui dans le changement de nos regards le cinéma bon tout ça forme un ensemble continu en interaction permanente et donc je crois que c'est la même chose ici au niveau de l'espace et du temps si nous ne les séparons pas nous apercevons que le regard que nous avons nous avons toujours tendance à faire comme Newton c'est à dire à éliminer le facteur temps comme l'a fait la physique classique alors on a l'air d'être en plein paradoxe parce qu'on dit d'un côté le temps n'existe pas et de l'autre il ne faut pas éliminer le facteur temps c'est pas du tout paradoxal ni contradictoire ça veut dire les multiples dimensions de la temporalité et la spatialisation du temps elle évoquait Interstellar que j'ai regardé à nouveau il y a quelques jours j'ai acheté le DVD à la fin Interstellar vous avez le cosmonaute qui revient des espaces infinis et vous avez des scènes extraordinaires une sorte de transformation du temps en espace c'est à dire il va se retrouver dans des espaces multidimensionnels où il va retrouver il va voir dans la pièce sa fille à l'âge de 5 ans sa fille à l'âge de 15 ans sa fille à l'âge de 30 ans voilà donc en fait on retrouve la formule que j'avais utilisée dans la première partie de l'exposé les moments du temps coexistent ils sont des dimensions d'espace les unes à côté des autres c'est simplement une représentation bien sûr mais je vous recommande de voir et de revoir même à la fin d'Interstellar à plusieurs reprises vous allez voir que c'est très troublant et même chose dans Premier Contact qui est un film tout à fait prodigieux effectivement on a une intervention une rétroaction du futur dans le passé et Guillemont que tu as cité donne de très beaux exemples aussi dans la physique de la conscience et dans la route du temps aussi tu as cité que le premier le deuxième est un très beau et les routes du temps est un très très beau livre et en fait Interstellar comme premier contact c'est bien de le revoir deux fois parce que quand on a compris on va mieux voir les boucles de rétroaction et dans Interstellar ce qui est fabuleux c'est que c'est le seul film aujourd'hui qui montre qui fait vivre au héros une expérience sur cinq dimensions et puis c'est nommé il dit oui mais là je suis dans cinq dimensions donc au dessus de quatre dimensions mais pour revenir à votre question parce qu'évidemment c'est très troublant ce qu'on vient de dire sur le temps on est troublé nous aussi ne croyez pas oui oui tout à fait et en fait quand on veut analyser un événement sous la perspective du modèle quantique il y a une petite technique qui permet de le faire sans être trop bancal c'est ce que j'appelle le prisme du rêve quand vous vivez quelque chose un événement comme on revient sur la polytechnicienne et son crame pour vraiment vraiment bien tout intégrer le temps l'espace et l'observateur en même temps il faut dire que cet événement c'était un rêve et qu'on va le raconter à son psychanalyste donc on arrive voilà j'ai fait un rêve cette nuit on m'a autorisé j'avais mon autorisation pour partir faire ce que je voulais dans la vie je me suis tordu la cheville je suis allée au bord de l'eau et au bord de l'eau en mettant ma cheville dans l'eau le crabe est apparu et à ce moment là quand on va parler de cet événement comme un rêve tant espace et observateur sont complètement liés parce que la mise en scène du rêve est créée par l'état intérieur de l'observateur le rêve est créé par l'observateur le temps est vraiment unique pour l'observateur on ne va pas pouvoir dissocier temps espace observateur dans un rêve et personne d'autre ne peut regarder ce rêve ça devient quelque chose de complètement subjectif et en raisonnant comme ça on va pouvoir saisir toute la portée symbolique de la réalité parce que quand elle a mis son pied on a dit si elle n'était pas descendue dans la crique il y a une autre question à se poser c'est que si elle était descendue dans la crique et que finalement elle avait continué à pleurer et qu'elle s'était rendue compte qu'elle n'avait pas la force de passer à l'acte et de quitter la carapace de sa vie dans la défense nationale elle n'était peut-être pas prête par exemple à ce moment là est-ce que c'est un crabe qui aurait émergé à ses pieds moi je dirais qu'à ce moment là c'est plutôt une chaîne rouillée où elle aurait pu s'égratigner en fait ce qui l'aurait empêché dans les jours qui viennent d'aller de l'avant encore plus et à ce moment là cette chaîne rouillée qui serait apparue aurait été le symbole du poids de ses chaînes du poids de son histoire familiale etc. mais ça sera toujours une interprétation une manifestation symbolique de ce que l'on est à ce moment là parce que cette réalité quand Philippe soulève le couvercle et c'est un chat blanc ou quand moi je soulève le couvercle et c'est un chat tigré pourquoi c'est un chat tigré pourquoi c'est un chat blanc parce que quand j'étais enfant j'ai toujours rêvé d'avoir un chat tigré et Philippe a toujours rêvé d'avoir un chat blanc c'est pas le hasard qui donne ça si c'était le hasard ça dépendrait pas encore de l'observateur c'est en lien avec l'observateur donc vraiment quand on va vouloir analyser un événement suivant le modèle de la mécanique quantique faire comme si on décrivait un rêve à son psychanalyste c'est le moyen le plus efficace pour pas avoir un raisonnement bancal on va pouvoir vraiment revenir à une subjectivité totale du temps de l'espace et de celui qui vit l'expérience du temps et de l'espace dans le rêve bien puisque tu as évoqué le rêve on arrive au terme de nos échanges dans le livre vous trouverez une phrase qui me fait méditer depuis des décennies et elle est très vieille cette phrase vous la connaissez certainement elle est d'un sage chinois qui s'appelle Chuang Tzu cette phrase est la suivante cette nuit j'ai rêvé que j'étais un papillon suis-je Chuang Tzu ayant rêvé cette nuit qu'il était un papillon suis-je un papillon en train de rêver à présent qu'il est Chuang Tzu je crois que je vous laisse quelque chose qui va tourner dans vos esprits pendant un long moment Virginie est à votre disposition si vous voulez acquérir et vous faire dédicacer dans ces ouvrages merci de votre patience parce qu'on a été très célèbre un grand merci de votre attention et de votre présence merci merci Merci.